Bonsoir à toutes et tous. Merci à Jonathan de m'avoir sollicité par le biais de Morgane avec qui je travaille un petit peu au niveau des observations HN pour pouvoir vous partager un peu mon expérience en tant qu'arbitre. Alors je vais vous donner pas mal d'informations qui sont propres à moi-même et voilà sur le thème de l'arbitrage féminin, je vais également aborder un petit peu la gestion vie pro, vie perso, un peu de la préparation aussi d'une saison, aborder aussi un peu le contexte particulier dans lequel nous sommes actuellement. C'est mon point de vue et si vous échangez avec d'autres arbitres de haut niveau ce sera peut-être pas le même mais voilà c'est ce qui fait la divergence de point de vue fait que c'est intéressant de pouvoir échanger avec les autres. Du coup au niveau du fonctionnement si vous avez des questions tout au long de que pendant que je discute n'hésitez pas à les poser dans le chat et Jonathan du coup me les posera et ensuite à la fin de la présentation il y aura un petit temps d'échange on pourrait aborder plusieurs points sur lesquels je n'ai pas forcément pu aborder ou approfondir. Voilà c'est vous qui aurez la main. On va commencer. C'est tout bon vous avez bien en plein écran c'est bon? Bon j'imagine que oui. Du coup petit sommaire donc je vais me présenter rapidement ensuite mon parcours en tant que joueuse et ensuite en tant qu'arbitre. Ensuite on va faire un point sur concilier comment concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et l'arbitrage. J'ai volontairement mis dans cet ordre là, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ensuite un focus sur l'arbitrage au quotidien et comment se préparer au mieux en tant qu'arbitre de haut niveau afin d'être performant. Le contexte actuel qu'on connaît tous et qui est assez difficile. Et ensuite être une femme arbitre voilà dans ce monde majoritairement composé d'hommes. Alors j'ai 26 ans, j'habite à côté d'Annecy dans un petit village. Je suis originaire à la base de Chambéry qui a une trentaine de minutes d'Annecy mais j'ai dû me déplacer sur Annecy pour le travail. Et du coup je suis diplômée d'un master en ergonomie du travail que j'ai effectué à côté de Chambéry. Et du coup je suis employée dans une collectivité en tant qu'ergonome et conseiller en prévention des risques professionnels. Et je vous cache pas qu'en ce moment mon principal risque au niveau de tous mes collaborateurs c'est la Covid malheureusement et on espère en sortir rapidement. J'ai joué de mes 6 ans à mes 23 ans et après j'ai décidé d'arrêter de jouer pour pouvoir un petit peu plus me consacrer à l'arbitrage. J'ai commencé l'arbitrage à peu près aux alentours de mes 17 ans. Alors si on reprend le point de départ, donc avant tout le basket pour moi c'est avant tout une passion et je pense que sans avoir cette passion là, je n'en serai pas où j'en suis aujourd'hui et je ferai pas autant de sacrifices qu'à l'heure actuelle. Voilà, j'aime beaucoup vraiment ce sport et j'y consacré beaucoup de temps en tant que joueuse et j'y consacre aujourd'hui, rend beaucoup de temps en tant qu'arbitre. Et sans cette passion là, malheureusement, c'est compliqué de pouvoir avancer et de pouvoir s'investir. En tout cas moi c'est ma façon de voir les choses. Du coup comme je le disais à l'âge de 6 ans je commence à jouer au basket, tout simplement parce qu'au départ mes parents m'ont mis à la gym et c'était un peu un échec cuisant parce que j'étais très grande, du coup pas très souple. Et du coup la personne qui s'occuperait de la gym, un peu la prof, elle a dit ah mais je pense que votre fille sera peut-être mieux au club de basket, qui est quelques rues plus loin au gymnase. Et effectivement on m'a inscrit au basket et ça allait beaucoup mieux, j'étais bien plus à l'aise. Et au tout départ j'étais vraiment très très loin de me douter un jour que j'allais arbitrer. Pour moi les arbitres c'était ceux qui dirigeaient le jeu et puis je ne m'y intéressais pas plus que ça. Et même après pendant mon parcours de joueuse, pendant des années, les arbitres je ne m'en occupais pas, parfois je râlais un petit peu auprès d'eux. Ça m'est même arrivé de prendre une faute technique d'ailleurs. Je m'en souviens, c'est la seule de ma carrière en tant que joueuse que j'avais méritée quand même, il faut le dire. Donc j'ai commencé à jouer au niveau départemental, mini-poussins, poussines. Ensuite au niveau régional et c'est à partir de ce moment-là, en Benjamin, que j'ai commencé à intégrer les sélections départementales au niveau de la Savoie, après avec tous les tournois intercomités, donc plutôt des moments assez sympathiques. Et à la suite de ces sélections-là, j'ai la chance d'être sélectionnée au pôle espoir de Voiron pour deux années. Donc voilà, du basket tous les jours, parfois deux fois par jour. Il faut partir de chez les parents aussi. Donc voilà, c'était une riche expérience. Bon, vous me reconnaîtrez, je suis là à gauche avec une belle frange. C'était un peu rétro, c'était à la mode à l'époque. Voilà. J'ai eu la chance d'être au pôle espoir avec Marie-Ève Pagé. Je ne sais pas si vous la connaissez un petit peu. C'est une joueuse de ligue féminine aujourd'hui, première meneuse à Basketland et qui est notamment connue sur le 3-3 puisqu'elle a été, voilà, c'est une des meilleures joueuses internationales de 3-3. Donc là, c'était deux années très riche. Et en parallèle de ça, j'étais en Minim France à Châle-les-Eaux, donc un club qui n'existe actuellement plus en ligue féminine, mais qui était un très bon club de ligue féminine à cette époque-là. Et cette année-là, on a eu la chance, sur ma première année Minim, d'être championne de France. Donc voilà, on vit de belles choses aussi en tant que joueuse. À la suite de ça, je pars sur un mi-parcours entre le centre de formation et un club à côté qui se prénomme La Tronche-Mélan. Donc, certains doivent peut-être connaître. Elles ont joué en NF1 et là, elles sont en NF2. Et du coup, je m'entraîne avec le centre de formation de Châle et je jouais avec la NF3 de cette équipe-là, Cadet France. Et j'étais prête à intégrer le groupe de NF1. Mais malheureusement, je me suis blessée à la cheville assez gravement. Et du coup, de novembre, sur ma première année cadette jusqu'à la fin de la saison, j'ai malheureusement pas pu refouler les terrains de basket. Et la rééducation a été assez longue. Et puis après, à la suite de ça, lorsque j'ai repris l'année suivante, entre la Pré-Nationale et la NF3, j'ai pris un peu plus de recul, me recentré un peu plus sur mes études, passé mon bac scientifique, tout ça. Et puis, je me suis mis à essayer quelque chose d'autre au niveau du basket. C'était l'arbitrage. J'ai voulu sortir un peu des sentiers battus, sortir de ma zone de confort, découvrir un autre aspect de l'arbitrage, pardon, du basket. Et puis du coup, voilà, sortir de sa zone de confort. Et j'avais un objectif, quand j'ai commencé, c'était essayer d'atteindre au minimum le niveau auquel j'avais joué. Donc allez, je m'étais dit, si je pouvais aller jusqu'à NF3, aller NF1, ce serait super. Et puis du coup, j'intègre petit à petit le milieu de l'arbitrage, tout en continuant de jouer. Donc voilà, je vais vous dévoyer un petit peu plus mon parcours en tant qu'arbitre. Pendant un an, j'intègre la formation départementale au niveau du comité des arbitres. Et à la suite de ça, je deviens arbitre départemental. Et tout est allé, en fait, assez vite, à partir du moment où j'ai commencé à arbitrer en département. L'année suivante, je me suis retrouvée en région. L'année d'après, je me suis retrouvée en championnat de France jeune. Et du coup, ça a été extrêmement, extrêmement vite. Alors pourquoi ça a été assez vite dès le début ? Parce qu'en ayant joué un petit peu au basket, en ayant été dans un pôle histoire, en ayant joué en championnat de France, du coup, on a une connaissance du basket qui est un peu plus importante et qui permet de mieux comprendre le basket et de mieux anticiper son placement, ses déplacements. Et puis, je m'en sortais plutôt bien sur le terrain. Et l'objectif, pour moi, c'était vraiment pas de rester en département. J'étais en région, c'était plutôt cool. Et du coup, la Ligue a décidé de me passer en championnat de France jeune. Et du coup, sur mon année de championnat de France jeune, j'ai passé le concours d'arbitre championnat de France. À l'époque, il était à cet endroit et maintenant, il me semble qu'il est entre la N3 et la N2. C'est ça. Maintenant, le concours, il est entre fédéral et national et championnat de France jeune. C'est l'équivalent un peu de JPR pour maintenant, pour ceux qui sont concernés par ce niveau. D'accord. OK. Effectivement, voilà. Du coup, j'arbitrais malheureusement pas beaucoup de championnats de France jeune le dimanche parce que je jouais à 15h30 en général. Donc, j'ai fait une grosse partie de mon année en championnat de France jeune arbitré de la Pré-Nationale garçon. Et du coup, c'était peut-être bien plus formateur que d'arbitrer des jeunes. Parce que du coup, quand on arbitre des seniors, du coup, il y a un peu plus de choses à manager sur le terrain, plus de comportement à gérer que si on était sur les jeunes de 13, 14, 15 ans le dimanche. Ensuite, ça a été également assez rapide entre le moment où je suis arrivée en championnat de France et que j'ai eu mon concours et le moment où j'ai intégré le haut niveau. Et ça a été assez rapide, notamment grâce aux stages nationaux. Donc, aujourd'hui, il me semble que ce cursus existe toujours. Alors, peut-être qu'il est un peu différent de ce que j'ai pu connaître. Du coup, là, sur mon année de championnat de France jeune, il y avait les tournois interdépartementaux et interdépartementaux. Et ensuite, il y avait les tournois interrégionaux de chaque gagnant de chaque ligue se retrouvaient. Du coup, moi, j'étais rattachée à la ligue sud-est, se retrouvaient pour faire un grand tournoi où l'équipe masculine et l'équipe féminine qui avait gagné le tournoi, le TIC, se retrouvaient à affronter toutes les autres équipes qui avaient gagné leur propre TIC au sein de leur ligue, avant qu'on soit dans les grosses ligues qu'on connaît actuellement. Et du coup, on m'a proposé d'aller arbitrer en Corse, donc plutôt cool. La Corse est un endroit assez sympathique à aller arbitrer. Il fait beau, il fait chaud, qui plus est au mois d'avril. Et puis moi, je n'étais jamais allée en Corse, donc c'était plutôt assez sympa. En plus, avec l'hôtel au bord de mer, donc ça aussi, c'est toujours cool. Et à la suite de ce tournoi, en fait, on m'a proposé d'intégrer les stages nationaux. Donc le premier stage était à Manille-le-Hongre. Alors moi, je ne connaissais pas forcément ce que c'était ce principe des stages nationaux. Et on m'a expliqué que c'était les stages qui permettaient petit à petit d'intégrer le haut niveau si on en avait, bien entendu, les capacités. Donc voilà, premier stage à Manille-le-Hongre, où là, on bouffe vraiment de la mécanique matin, midi et soir. C'était assez dur, assez long. Et puis surtout que les journées sont très longues. On se lève assez tôt. On fait le débriefing de la journée de la veille. Il y a des travails spécifiques, thématiques. L'après-midi, ils s'en suivent beaucoup, beaucoup de matchs. Et en général, on n'en faisait qu'un seul. Et du coup, on regardait les autres. On observait entre guillemets. On notait des choses qui pouvaient être intéressantes. Après, c'était à nous d'arbitrer. Et après, parfois, il y avait le débriefing de la fin de journée. Parfois, ça se terminait jusqu'à 23 heures et ainsi de suite. Et ça, pendant 4-5 jours de suite. Du coup, là, le risque qui est quand même assez élevé. Moi, je ne regarde pas forcément un très beau souvenir de ce stage-là. Je n'ai pas été très brillante. Voilà. Après, je me suis rattrapée. En décembre 2015, le stage numéro 2 sur les techniques individuelles à Bourges. Donc ça, le support, c'est les présélections... Non, le camp national pour les joueurs et joueuses qui peuvent rentrer à l'INSEP. Et du coup, là, c'est un stage un peu plus allégé. Et on a également l'opportunité de pouvoir arbitrer sur le tournoi des Demoiselles, je crois, où il y a des équipes étrangères qui viennent jouer contre des équipes de France jeunes à Bourges, notamment. Autre stage, le troisième, stage de sexe. Je crois qu'un peu tout le monde connaît celui-ci de par... Déjà, son nom, il est assez atypique. Mais parce que c'est aussi un stage qui est assez difficile, notamment avec Eric Sens, qui est un petit peu le chef de stage à chaque fois là-bas. Il nous emmène courir un petit peu dans sa montagne. Et du coup, il faut qu'on se donne un petit peu à 100%. Et il faut être prêt un petit peu physiquement et surtout mentalement. Et c'est aussi sur ce stage-là que les formateurs voient un petit peu comment on se comporte dans la vie de groupe. Et ensuite, un an après seulement, dernier stage, le stage de gestion à Cholet. Donc à cette époque-là, il y avait le choix ou de Cholet ou d'un tournoi dans le Nord, Tourcoing, je crois. Et du coup, on m'a envoyé à Cholet. Et du coup, deux supports extrêmement intéressants, parce que c'est des tournois internationaux, U18 pour Cholet et U21 pour celui de Tourcoing, où là, du coup, la principale thématique, c'est la gestion des acteurs. Donc il faut montrer de la présence sur le terrain. Il faut aussi également avoir un bon jugement par rapport aux trois autres stages qu'on a pu faire avant où on aborde plus la partie jugement. Et voilà, il faut aussi parler un petit peu en anglais parce que quand il faut demander à un coach de se calmer ou expliquer une situation à un coach en anglais, il faut quand même un petit peu potasser. Parfois, on sort les rames et on essaie de faire des gestes pour expliquer. Ce n'est pas toujours évident. Et à la suite de ce stage-là, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour aller à l'INSEP. Et du coup, à l'INSEP, c'est un tournoi où se retrouvaient tous les joueurs qui n'avaient pas encore de contrat professionnel, soit qui sortaient de l'INSEP, soit des centres de formation ou soit des équipes espoir. Et du coup, c'est vraiment sur ce stage-là qu'est décidé quels sont... Il y a un classement qui est décidé. Il y a 12 arbitres du premier au dernier que les formateurs décident quels sont ceux qui vont intégrer ou non le haut niveau. Et j'ai eu la chance d'en faire partie. Alors, c'est vrai que cette année-là, ça a été assez bouleversant parce que pour arriver à ce stage-là, il y avait deux choix possibles pour les arbitres féminins, entre guillemets. Se crée la division HN4. Donc, c'est la division qui est réservée uniquement aux arbitres féminins, qui arbitre en NM2 et qui n'ont pas forcément encore le niveau d'arbitrer en NM1, mais à qui on donne la possibilité d'arbitrer en ligue féminine. Du coup, moi, je m'étais dit, déjà, si j'arrive à intégrer le HN4, ce sera vraiment super. J'étais vraiment loin de me douter que j'arriverais à intégrer la fameuse catégorie du HN3. Et au final, c'est arrivé à la suite de ce stage. En plus, on est deux arbitres féminins à finir dans le top 1. Du coup, voilà, une grande fierté, en tout cas, d'avoir pu intégrer le haut niveau. Et du coup, après, en septembre 2016, commence le haut niveau. Et là, il s'est encore allé très vite, effectivement, au sein du haut niveau pour moi. Du coup, je vais vous expliquer. Du coup, en juillet 2016... Si je peux, Laure, comme tu parlais, tu as décrit un peu la filière. Juste pour préciser, elle fonctionne toujours de la même manière. C'est toujours... Là, pour nous, la zone ouest, ce n'est pas encore... Ça sera au Temple sur l'autre, le stage de détection, là. C'est à la fin du mois d'avril. Et puis après, c'est juste que le premier stage, maintenant, est à Lonce-le-Saunier. Le stage de mécanique dont tu parlais. Et technique individuelle à Bourges. Sexe toujours avec Eric. Et Cholet qui n'a pas lieu là, mais c'est Cholet. La dernière fois, c'était Cholet et Cherbourg, si je ne dis pas de bêtises. Il y a juste l'INSEP, où le tournoi avec les jeunes espoirs qui n'ont pas de contrat aura lieu plus tôt maintenant dans l'année. Elle a lieu en février, donc il n'y a plus ce support-là. Il y en aura un autre qui va s'ajouter. Ok. D'accord. Merci pour les infos. Comme ça, moi, je me mets à jour. Du coup, juste après avoir fait l'INSEP au mois de mai et de savoir que j'intégrais le haut niveau, on m'a proposé d'aller faire un stage 100% arbitre féminin en FIBA. De mémoire, c'était en Slovénie. Et du coup, là, hyper intéressant parce qu'on part pendant une semaine. Du coup, avec un arbitre féminin français potentiel, un coach féminin et ensuite deux jeunes joueuses, je crois, qui sortaient de minimes. Et du coup, ça, pour chacun des pays. Et de mémoire, je crois qu'on devait être 32 pays et on devait être à peu près 32 arbitres féminins. Et du coup, de toute nationalité confondue au niveau de l'Europe. Et du coup, c'était hyper enrichissant. Et en plus de ça, sur ce stage-là, pour la petite anecdote, c'est là où j'ai appris la mécanique à trois parce que sur toutes les autres divisions, comme vous le savez, on arbitre en mécanique à deux. Et du coup, voilà, en arrivant en ligue féminine la saison suivante, j'allais arbitrer en mécanique à trois parce que c'était la première saison qu'on arbitrait en mécanique à trois en France en ligue féminine. Ça s'est plutôt bien passé et du coup, la première difficulté sur ce stage-là, au-delà de la mécanique, c'est quand même l'anglais parce que je suis loin d'être bilingue. Et puis, c'est surtout que notre système d'éducation est fait tel que si on n'apprend pas un peu par soi-même, c'est compliqué d'apprendre. La petite parenthèse sur l'éducation nationale est fermée. Et du coup, à la suite de ce stage-là, la saison de HN3 commence, ligue féminine et LMA. Donc après, on a la chance d'arbitrer des joueuses de l'équipe de France, Valéria Nayaï. Bon, même si aujourd'hui, elle a changé de nom, mais je n'arrive jamais à m'en souvenir. Voilà, des joueuses de l'équipe de France. On a arbitré également Céline Dumerck, joueuse emblématique et tant d'autres. Et le début de saison, il se passe plutôt bien pour moi. Voilà, j'ai pas mal de désignations pour une première année. Et au mois de décembre, j'apprends qu'on va me tester en probé à partir du mois de janvier. Et du coup, j'ai la chance d'effectuer trois matchs en probé, dont le premier que je fais avec Mehdi Di Fala. Donc très bien encadré avec ce coaching vraiment d'expérience. Et puis voilà, les trois matchs se sont plus ou moins bien passés. Juste un match avec un peu plus de difficultés. Mais bon, c'est normal. S'il n'y en avait pas eu, ça aurait été problématique quand même. Voilà, donc dès qu'on arrive dans une nouvelle division, forcément, c'est plus compliqué. Et du coup, dès la saison suivante, je me retrouve à être complètement intégrée au groupe probé. Et là également, les premiers matchs, c'est un peu plus difficile parce que je trouve que le step entre la N2 et la N1, il est quand même élevé. Mais entre la N1 et la probé, je l'ai trouvé encore plus important. Déjà parce qu'on passe d'une mécanique à deux à une mécanique à trois. Le jeu va plus vite que sur de la N1. Et pareil pour la ligue féminine, ça va bien plus vite que la ligue féminine. Du coup, il faut vraiment s'adapter. L'environnement est bien plus professionnel que sur de la N1. Les salles sont plus grandes. Voilà, tout un environnement qui change. Et du coup, j'ai eu besoin de quelques matchs d'adaptation. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé et ça s'est plutôt bien passé. Donc au début de cette saison-là, on m'envoie également sur un autre stage FIBA. Là, cette fois-ci, pas uniquement féminin, donc c'est hommes-femmes confondus en Pologne. Et là, c'est un stage qui permet d'être validé, de pouvoir être inscrit sur la liste FIBA de son pays. Et du coup, voilà, c'était un petit peu l'objectif du HLO, de vouloir m'inscrire à la fin de cette saison-là sur la liste. Et du coup, le stage se passe plutôt bien. Donc là également, on apprend encore beaucoup sur l'anglais. Cette saison-là, j'ai la chance de pouvoir arbitrer la finale de la Coupe de France féminine entre Bourges et Charleville à Bercy. Donc c'est vraiment une très belle expérience dans cette salle où on célèbre vraiment le basket et elle était vraiment pleine à craquer. Donc vraiment une très belle expérience. Bon, ça n'aura pas été le meilleur match de basket que j'ai fait de ma vie parce que les choses étaient un petit peu peut-être crispées par l'enjeu, par la salle, je ne sais rien. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, nous, on avait pris du plaisir avec mes deux collègues. Et puis trois jours après cette finale à la Coupe de France à Bercy, je me retrouve à aller arbitrer en Macédoine. Là, c'est pareil, toujours pour un stage FIBA. Pareil, potentiel pour pouvoir être inscrit à la fin de la saison sur la liste FIBA. Mais sauf que comme j'avais moins de 25 ans, je n'ai pas pu être intégré au groupe des arbitres FIBA de la Fédération française de basket. Parce que je ne sais pas si vous connaissez cette règle. Mais pour pouvoir commencer pour la première fois en FIBA, il faut avoir entre 25 et 35 ans. Donc, si vous avez en dessous de 25 ans, vous ne pouvez pas être inscrit. Et si vous avez au-delà de 35 ans, c'est pareil, vous ne pouvez pas l'être. Du coup, je n'avais que 24 ans à cette époque-là. Donc, je n'ai pas pu être prise sur cette liste. Un peu de frustration au départ, mais après, je vous expliquerai pourquoi je l'ai plutôt bien vécu au final. Et du coup, à la fin de cette saison-là, encore une grosse surprise. Je me retrouve dans la passerelle J-Pélite, probée J-Pélite à la suite de cette saison. Et je le suis toujours. Ça fait la deuxième saison. Parce que la saison dernière a été un petit peu écourtée. pour les raisons qu'on connaît un peu tous. Et si tout se passe bien, normalement, ça devrait être bon. Mais je devrais être sur la liste des arbitres FIBA à partir de septembre de cette année. J'ai validé le test physique et le test écrit. Donc, voilà. Après, il n'y a plus qu'à la FIBA qui doit accepter ma candidature. Je pense que ça devrait être bon. Sur mes stages, j'ai essayé de laisser plutôt une bonne image de moi. Voilà. Je vais commencer à vous parler un petit peu plus de comment concilier un peu la vie personnelle, la vie professionnelle et l'arbitrage. Alors, ce n'est pas une chose évidente. Parce que comment pouvoir tout faire, tout gérer, sans y laisser des plumes ? Parce que vous vous doutez bien qu'être arbitre HN, surtout en ce moment, où on a de plus en plus de matchs et ils sont beaucoup en semaine, il faut arriver à tout gérer. Justement, est-ce que, Laure, tu peux leur dire, peut-être avant la transition du côté plus personnel et plus personnel, le nombre de matchs, l'investissement que ça représente, un match pro, comment l'engagement que tu y mets, etc. Je ne sais pas si tu voulais voir ça peut-être un peu après. Oui, je vais en parler juste après, mais une bonne transition. En général, sur une saison un petit peu normale, on a un match, deux matchs dans la semaine. En général, c'est un match, un et demi, allez, à peu près, si on le dit sur l'année. Là, en départ, on était plus sur un match toutes les deux, trois semaines. Et puis là, on commence à avoir un rythme qui s'accélère et on est sur deux matchs par semaine minimum, voire parfois trois matchs. Donc, ça demande une certaine organisation. Je vais vous présenter un petit peu mon emploi du temps que je peux avoir en ce moment en abordant mon travail, ma vie personnelle et l'arbitrage. Donc, peut-être certains prendront peur ou pas. Donc, voilà à quoi peut ressembler aujourd'hui mon planning d'une semaine type. Je crois d'ailleurs, c'est un peu le planning de ma semaine actuellement. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je travaille pour une collectivité. Je m'occupe de tout ce qui est prévention et sécurité au travail. En ce moment, la consigne, c'est quand même de faire beaucoup de télétravail. Qui plus est, en plus, c'est moi qui donne ces consignes-là. Donc, j'essaye de me l'appliquer aussi. Et moi, ça m'arrange plutôt bien finalement parce que j'habite à 40 minutes de mon travail en voiture. Du coup, c'est vrai que ça permet de m'économiser un petit peu du temps. Je gagne aussi en frais de route, bien entendu. Donc, j'ai plus de temps pour me préparer, plus de temps de repos. Du coup, si on prend le lundi, en général, je vais sur mon lieu de travail. Et le soir, quand je rentre, j'essaye de toujours faire une activité physique. Et en général, malgré avec le confinement et comme c'était l'hiver, j'essaye de faire une heure, une heure et demie de crossfit. Et j'ai acheté pas mal de matériel pendant le premier confinement pour pouvoir m'occuper à la maison et pas dépendre d'une salle de sport qui, depuis un certain temps, sont fermées. Mais avant, c'était ce que je faisais. J'allais dans une salle de sport. Et en général, j'essaye à 19h30, 20h de m'accorder un peu du temps personnel. Le mardi, c'est mon jour de télétravail. Et quand je suis en télétravail sur la journée entière, j'essaye d'aller courir entre midi et deux. L'avantage, c'est que ça permet de bouger en télétravail. Parce qu'en général, on est 8h posé sur sa chaise. Qui plus est, on n'est pas forcément hyper bien installé comme au bureau. Même si moi, j'ai acheté pas mal d'équipements. Et qui plus est, en étant ergonome, je fais en sorte d'être le mieux possible devant mon ordinateur. Et du coup, je cours en général aller 45 minutes, 1h. Et le soir, soit je fais un peu de vidéos de mon match du week-end dernier. Ou je bosse un peu le règlement. Ou parfois, on a des travails vidéo qui nous sont envoyés par nos responsables. J'essaye de me prendre 1h, 1h30, 2h au maximum pour l'arbitrage. Et après, comme le lundi, j'essaye après de couper et de profiter de ma soirée. Cette semaine, j'avais un match hier soir. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a dû décaler la visio d'hier à ce soir. Parce que j'arbitrais en ligue féminine. Donc, hier matin, j'étais en télétravail. Et après, j'ai pris mon après-midi de repos. Déjà d'une pour pouvoir faire une sieste. Et puis préparer aussi mon match correctement. Et du coup, comme j'étais sur Lyon, j'avais 1h30 de voiture. Ensuite, le match. Et puis ce matin, il fallait retourner au travail. Donc voilà, ça fait une nuit de sommeil quand même assez courte. Parce que même si le match était à 19h, je suis rentrée à 23h. Le temps de se poser, de manger un petit bout. Et du coup, on n'est pas couché avant. Allez, 23h30. Et le lendemain à 6h45, les réveils sonnent. Donc voilà, il faut savoir prendre le temps de se reposer. Et c'est pour ça que quand je le peux, j'essaie de prendre mon après-midi ou des heures de récupération. Et je fais une sieste d'1h30 à 2h. Et du coup, le jeudi, c'est à peu près la même journée que le lundi. Et ensuite, le vendredi, j'essaie d'être toujours en télétravail. Qui plus en plus, ma journée est plus courte d'1h. Et avec toujours la course à la mi-journée. Et après, un temps dédié à ma vie perso. Moi, du repos plus important. Et en général, on a le match le samedi. Oula, le match le samedi. Je vais brancher parce que sinon, j'ai plus de batterie. Le match le samedi, en général, il est bien plus loin que celui qui est en semaine. Donc, c'est vrai que la personne qui le désigne essaye de privilégier pour nous les déplacements en semaine pas très loin. Surtout, voilà, moi qui travaille. Il y en a d'autres qui ont moins de contraintes professionnelles ou qui n'en ont pas. Et qui peuvent aller arrêter n'importe où en semaine. Moi, j'ai vraiment demandé en semaine à être assez proche. Sauf le vendredi où le lendemain, il n'y a pas de travail. Et du coup, voilà, des déplacements qui sont assez loin, assez long. Parce que depuis Annecy, déjà juste pour rejoindre Paris par un TGV direct à 3h40 de TGV, c'est extrêmement long. C'est encore plus long que si on partait de Marseille alors qu'on est plus proche. Pour la simple et bonne raison que dès qu'on arrive Lyon, il n'y a plus de voie à grande vitesse. Et du coup, le TGV roule à la vitesse d'un TER. Donc, on met déjà une heure et demie pour aller sur Lyon. Donc, voilà, c'est assez compliqué. Et du coup, pendant ce temps-là, pendant ce temps de train, je prépare mes matchs. Je fais un petit peu de vidéos. Parfois, je regarde des séries. Mais c'est vrai que ça me permet de vraiment préparer le match du soir. Et moi, j'essaie de toujours arriver assez tôt dans la ville. Donc, la consigne qu'on a, c'est d'arriver 3h minimum avant le match. Et pour un match, moi, à 19-20h, j'essaie d'arriver à midi, 13h. Et parfois, quand l'option de déplacement ne permet pas d'arriver plus tôt, j'arrive à 14h. Et j'essaie de m'adapter quand même pour avoir un temps de repos assez important. Et avant chaque match, que je sois très proche du domicile ou que je sois à l'autre bout de la France, il y a toujours au moins une sieste d'une heure et demie. Pour moi, c'est hyper important de vraiment bien me reposer avant chaque match. Tous les collègues ne le font pas. On n'a pas tous les mêmes besoins. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'essaie de prendre soin de mon corps comme ça. Et du coup, le lendemain, on repart par le train, toujours très tôt comme d'habitude. Et ensuite, on essaie de consacrer un peu le dimanche après-midi à la vie familiale. Voilà un petit peu mon emploi du temps type avec deux matchs dans la semaine. Donc, ça fait beaucoup de choses. Il faut arriver à organiser cela parce que parfois, les options de déplacement, elles ne sont pas toujours idéales. Parfois, c'est le train. Parfois, c'est la voiture. Parfois, ça doit être l'avion plus le train. Avion plus voiture de location. Ce n'est jamais forcément évident quand on n'est pas parisien pour se déplacer en France. Du coup, comment arriver à tout concilier ? Moi, je vais vous donner plusieurs points pour moi qui sont vraiment primordiaux. Pour moi, c'est la famille avant tout le reste. C'est hyper important pour moi d'avoir un équilibre vie personnelle, vie professionnelle et arbitrage. Et pour moi, le socle de tout, c'est la vie personnelle. Et aujourd'hui, si on n'a pas quelqu'un sur qui s'appuyer en rentrant à la maison, c'est compliqué. Ou si ça va mal dans le couple ou avec les enfants, je n'en ai pas encore. Mais pour moi, j'essaie vraiment d'accorder beaucoup de temps et d'importance à ma famille. Parce que l'arbitrage peut s'arrêter d'un jour à l'autre avec une blessure. Aujourd'hui, avec le travail, effectivement, on se rend compte avec le contexte actuel que tout peut s'arrêter d'un jour à l'autre. Et du coup, ce qui nous reste au final, c'est la famille. Et si on n'en prend pas soin de la construire correctement, après, on ne peut plus rien avoir. Donc, pour moi, vraiment, l'essentiel, c'est accorder du temps à ma famille. Un point qui est assez important, avoir un travail qui permette de se libérer facilement en semaine. Donc là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand on est arbitre de haut niveau, qui plus est pendant cette période, on doit pouvoir être disponible la semaine. Et même sur une saison un petit peu normale, par exemple, à probé, les matchs se jouent beaucoup le mardi soir et le vendredi soir. Du coup, il faut quand même avoir un travail qui permette de se libérer facilement en semaine. Donc, typiquement, si vous êtes sur un poste ou vous êtes sur de l'accueil ou vous êtes en banque ou que vous êtes institutrice, voilà, c'est beaucoup plus compliqué de se libérer en semaine qu'un poste comme je peux avoir en étant ergonome dans une collectivité où je peux un petit peu m'organiser comme je le souhaite dans la semaine. Et en plus de ça, même avant la période Covid, j'ai effectué du télétravail et parfois je pouvais télétravailler dans le train. Donc ça, c'est important. Mais pour moi, vraiment, j'ai eu la chance d'avoir ce poste là. Mais si vous avez un jour le choix entre un CDI et une montée en tant qu'arbitre, je vous conseille fortement de choisir le CDI parce que l'arbitrage, c'est éphémère, tandis qu'un CDI, si tout se passe bien, vous pouvez y être jusqu'à votre retraite dans cette entreprise-là et d'avoir un revenu garanti tous les mois à la fin de chaque mois, ce qui n'est pas le cas en étant arbitre et qui plus est. Avec la période Covid, on a eu certains collègues qui avaient un peu tout misé sur l'arbitrage et qui se sont rendus compte qu'à partir de mars 2020, il n'y avait plus de revenus d'arbitrage. Du coup, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut payer le crédit de la maison, il faut payer la voiture, il faut payer les courses, il faut s'occuper des enfants. Voilà, c'est très compliqué. Moi, aujourd'hui, ce qui me permet de vivre à la fin de chaque mois, ce n'est pas l'arbitrage, c'est vraiment mon travail et ma vie est calculée sur mon train de vie à peu près, je vais calculer sur mon salaire. L'arbitrage, bien entendu, c'est du plus, c'est un bonus, mais il ne faut pas faire cette erreur-là. Si un jour, vous arrivez à haut niveau et c'est ce que je vous souhaite, c'est vraiment mon conseil que j'ai à vous donner, c'est mettez vraiment en avant le travail, votre carrière professionnelle si vous le pouvez. Si vous arrivez à tout jouer sur les deux tableaux et à trouver un consensus, et bien là, c'est tchiqui gagnant. Donc, comme je le disais juste avant, ne pas tout miser sur l'arbitrage. Saveur être égoïste dans sa façon de s'organiser. Je m'explique quand j'emploie ce mot égoïste. Il faut savoir s'accorder des temps où on se dit, ok, là, pendant une heure de temps, je vais me consacrer uniquement à l'arbitrage, soit par du travail vidéo, par la préparation de la match, par le débriefing du match précédent, par le travail du règlement ou par de l'entretien physique, ou alors je vais regarder un match de Euroleague, de BCL, peu importe, de Jeep Elite, où je vais regarder un petit peu ce que font les arbitres. Et parfois, il faut aussi savoir se dire, ok, là, j'ai pas envie d'accorder du temps à l'arbitrage, j'ai envie de couper un petit peu. Et bien là, pendant un week-end, je le consacre uniquement à ma famille. C'est ça aussi, savoir être égoïste, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est de le faire en pleine conscience et s'y donner à 100%. Et pas de faire les choses en la demi-mesure. Ouais, allez, je vais faire mon travail vidéo pendant mon après-midi que je passe en repas de famille. Là, typiquement, ça coince. Et les fois où il faut qu'on soit totalement concentré pour le travail, sur une semaine complète de travail, parce que parfois, on a des exigences, des échéances, et là, je le fais à 100%. Et après, voilà, moi, c'est en tout cas ma façon de voir les choses. Et c'est ma préparatrice mentale qui m'a suggéré de travailler un petit peu comme ça, pour vraiment me donner à 100% dans ce que je fais, mais à des moments clés de ma journée ou de ma semaine. Ça permet aussi de bien mieux s'organiser. Pour arriver à tout concilier, il faut également s'entourer de personnes qui nous soutiennent. J'en parlais un petit peu tout à l'heure avec la famille avant tout le reste. Dans l'arbitrage, il y a de très beaux moments, beaucoup de matchs qui se passent bien. Mais on a aussi des moments qui ne se passent pas très bien, des matchs plus difficiles que d'autres. Et on a besoin de personnes qui nous entourent et qui nous soutiennent, qui soient capables de nous dire les choses quand c'est positif ou négatif. Mais il faut toujours pouvoir compter sur quelqu'un qui puisse nous soutenir et nous remonter le moral. Donc, c'est important de s'entourer de personnes de confiance. Je reviens un petit peu avec le milieu du travail. J'ai un peu balancé toutes les idées comme ça les unes après les autres. J'aurais pu les mettre dans l'ordre, je suis désolée. Par rapport à son employeur, il ne faut pas cacher la contrainte de l'arbitrage. Au contraire, moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de valoriser à mon entretien d'embauche. Parce que pour remettre les choses en contexte, quand j'arrivais en probé, je finissais mon master. Et du coup, je postulais dans des entreprises pour le travail. Et quand je passais les entretiens, c'était au mois de mai-juin. Et là, je savais que j'étais validée en probé. Du coup, je connaissais la contrainte des matchs le mardi et le vendredi. Je savais peut-être... Mon objectif, c'était d'aller arbitrer en FIBA. Et l'arbitrage FIBA, en général, c'est en plein milieu de la semaine pour pouvoir laisser des matchs en championnat dans son propre pays le week-end. Et également des fenêtres internationales l'été, notamment. Et du coup, j'ai été très cash avec eux lors du premier entretien. J'ai beaucoup valorisé aussi l'arbitrage dans mon CV. Parce que, mine de rien, embaucher un arbitre, c'est miser sur quelqu'un qui est plutôt d'assez organisé, quelqu'un d'ordonné, quelqu'un qui sait tenir ses objectifs. Et du coup, j'essayais de me vendre un petit peu pour être embauché. J'en parlais. Et ça permet aussi de se détacher un petit peu de la pile de CV qu'il peut y avoir. Parce que, voilà, si on a tous le même parcours professionnel, qu'est-ce qui nous permet de nous distinguer des autres ? C'est notre personnalité. C'est aussi grâce à ce qu'on fait en dehors des études et de son travail. Dès le départ, il ne faut surtout pas leur cacher que vous pouvez avoir des contraintes et partir en pleine semaine. L'arbitrage doit, avant tout, être pour moi une passion, comme je le disais tout à l'heure au départ. Moi, le basket, c'est une passion que je vis depuis l'âge de mes 6 ans. Et donc, cette passion a changé parce qu'au départ, j'étais uniquement joueuse. J'ai essayé de coacher un petit peu. Je me suis rendu compte que ce n'était pas trop mon truc parce que je n'étais pas du tout patiente avec les jeunes que je pouvais coacher. Et puis, voilà, être arbitre, finalement, je me disais que c'était être aussi acteur du jeu, peut-être plus qu'en étant entraîneur. Mais ça, c'est mon point de vue. Et aujourd'hui, pour moi, c'est toujours une passion. Et certes, c'est une source de revenus, mais complémentaire. Mais ça ne doit pas être une source de revenus à part entière. On ne doit pas se dire, je vais arbitrer pour les sous. Oui, bien entendu, il y a ça derrière. Mais il y a surtout, je vais arbitrer pour la passion du basket, pour le moment de partage, d'échange avec les collègues. Et puis, le moment d'être au service du jeu et d'être utile pour le basket. Parce que, mine de rien, quand on enfile sa tenue d'arbitrage et qu'on vient sur un match arbitré, eh bien, on sert le basket. Parce que finalement, sans nous, il n'y a pas de match. Voilà, pour moi, c'est aussi important. Et je me suis toujours dit que le jour où j'aurai plus cette passion, je me poserai des questions pour arrêter. C'est parce que je le ferai peut-être plus pour les bonnes raisons. Comment tout concilier ? C'est également savoir prendre le temps de se reposer. Donc, tout à l'heure, je le disais quand je vous montrais un petit peu mon emploi de temps type d'une semaine. J'essaye de, voilà, avant chaque match, de me reposer. Et même parfois, dans la semaine, parfois, je ne fais rien le soir. Je me repose. C'est hyper important. Je sais qu'il y en a certains, ils ont des séances de kiné. Moi, pour le moment, je n'en ai pas trop besoin. Après, j'ai 26 ans, donc ça va encore. Mais les boulots peuvent très vite arriver. Et du coup, il faut prendre le temps de se reposer. Voilà. Et faire de la physiothérapie, faire de la glace, ce genre de choses, c'est hyper important également. Ça permet d'éviter les blessures. Et là, avec les matchs qui vont s'enchaîner, si on ne se repose pas suffisamment, le corps, à un moment donné, il peut dire stop et il peut péter. Notamment, on peut le voir avec tout ce qui est les tendinites, les contractures, les déchirures. Et les arbitres n'en sont malheureusement pas épargnés. C'est important de se préparer physiquement pour les matchs, mais il ne faut pas non plus trop pousser sur la cordelle, enfin trop tirer sur la cordelle. Pour pouvoir arriver à haut niveau et pouvoir y rester, c'est aussi faire des sacrifices. Je ne vais pas vous le cacher. Ce n'est pas tout beau, tout rose. Des sacrifices notamment au niveau un petit peu familial, parce que vous êtes un peu moins là le week-end. Du coup, vous partagez peut-être un peu moins les repas de famille. Vous allez moins souvent voir le grand-père, la grand-mère, les cousins, les cousines. Vous n'êtes pas toujours disponible pour les anniversaires. C'est vrai que moi, c'est un peu mon regret de ne pas pouvoir être plus disponible pour la famille, même si j'essaye d'y accorder le plus de temps possible. Et on aimerait tous pouvoir y passer plus de temps. Mais voilà, les premiers sacrifices, on passe par là. Deuxièmement, c'est qu'on sort aussi un peu moins avec les copains et copines le samedi soir et le vendredi soir. Parce que quand on sait qu'on a un match avec deux heures de déplacement le samedi, le vendredi soir, on ne va peut-être pas trop sortir en discothèque. Même si aujourd'hui, le mot discothèque, bar, restaurant, je ne sais plus trop à quoi cela se rattache. C'est le moment convivio, tout ça. Je ne sais plus ce que c'est et j'aimerais bien pouvoir les redécouvrir un petit peu. Mais voilà, il y a ça aussi. Et puis après, au niveau du travail, il y en a certains qui font le choix aussi de privilégier leur carrière professionnelle à l'arbitrage et d'autres l'arbitrage à la carrière professionnelle. Pour moi, c'est aussi un jeu de sacrifice. Et voilà, pour tout concilier, comme j'en parlais tout à l'heure avec la passion, il faut toujours qu'on ait la motivation à aller arbitrer. Et sans ça, c'est le meilleur moyen de faire des choses à reculons et de mal les faire. Et que du coup, il y ait des répercussions sur la vie de famille ou la vie professionnelle. Voilà un peu ma façon de voir les choses pour arriver à tout concilier. Je vais vous faire un petit focus un petit peu sur l'arbitrage au quotidien, ce que ça peut représenter. Je vous ai présenté un petit peu mon emploi du temps type, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. La préparation physique, elle est indispensable pour un arbitre de haut niveau et même pour les arbitres de championnat de France, départemental, région, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'on court au même titre que les joueurs. Et le pire, c'est que nous, on n'a pas de temps de repos. On ne peut pas faire changement auprès du coach. Il n'y a pas d'arbitre remplaçant, ça n'existe pas. Du coup, c'est hyper important parce que pendant 40 minutes, il faut qu'on soit au top physiquement. Il ne faut pas qu'on soit à la rue. Et en plus de ça, si on est asphyxié, qu'on ne peut plus, qu'on est tout rouge et qu'on a du mal à reprendre son souffle, c'est le meilleur moyen pour qu'on prenne des mauvaises décisions parce qu'on n'est pas assez concentré sur le jeu. Donc vraiment, la préparation physique, elle est indispensable. Et qui plus est à haut niveau, on arbitre des joueurs et joueuses qui sont professionnels. Eux, c'est leur travail. On se doit d'être en forme physiquement. Je vous rappelle là-dessus. Ça te fait une petite respiration. On a l'intervention samedi matin de Pierre Golvan, préparateur physique du Pôle espoir, qui vous a préparé une petite intervention sur la préparation physique des arbitres. Le maintien en forme sur la période actuelle de pause. Et puis comment se remettre en route, se repréparer pour les tests physiques. Et puis la saison 2021-2022 qui, on espère, sera aussi longue que possible. On l'espère tous. Du coup, moi surtout pendant l'intersaison, j'essaie de faire beaucoup de fractionnés, notamment pour me préparer pour le test physique de début de saison. Et puis moi, mon petit challenge, c'est de toujours aller au palier numéro 10, même s'il est pour les femmes, c'est palier numéro 8. Voilà, c'est mon challenge. Et puis je tiens ça aussi de mon expérience que j'ai eue au Pôle espoir, où on avait des séances de fractionnés de façon très régulière, parfois tous les jours, à l'approche des fêtes de Noël ou au lendemain des fêtes de Noël. Et du coup, voilà, j'ai appris un petit peu le goût de l'effort. Certains me disent, mais t'es maso. Mais du coup, pour moi, c'est hyper important. Et c'est là, en plus, en faisant des séances de fractionnés, qu'on gagne en vitesse maximale aérobique, la VMA. Et c'est ce qui permet de progresser séance après séance. Beaucoup de courses de fond que là, je pratique à l'inter-saison et au quotidien, notamment, par des séances, voilà, des petites séances qui vont de une demi-heure à parfois une heure et demie. Et moi, du coup, j'ai la chance d'habiter dans une région un peu montagneuse. Et du coup, voilà, il y a toujours un peu de dénivés. Donc, ça fait toujours monter un petit peu le palpitant. Et du coup, c'est intéressant. Je fais aussi beaucoup de randonnées l'été. Et sur les randonnées, on travaille également le cardio. Parce que quand vous êtes sur une rando où il y a plus de 2000 mètres dénivelé sur 15 kilomètres, je peux vous dire que ça pique et le cardio, il monte également. Et après, au quotidien, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de crossfit pour pouvoir un petit peu me renforcer et travailler tous les muscles du corps. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai investi dans quelques outils, quelques matériels pour pouvoir faire ça à la maison et pas dépendre d'une salle de sport. Ensuite, au-delà de la préparation physique, c'est bien beau d'être au top physiquement et d'être à 100% physiquement au match. Pour pouvoir arbitrer, il faut connaître le code de jeu. Et vous n'êtes pas sans savoir que le code de jeu dans l'arbitre de basket pour l'arbitrage est assez long. Il y a plus de 80 pages sur le règlement et il y a plus d'une centaine de pages sur les interprétations. Et bien entendu, c'est écrit un petit caractère. Donc, il y a beaucoup de contenu. Donc, c'est hyper important de bien connaître son règlement parce que nous sommes les garants de l'application du règlement sur le terrain. Donc, si on ne le connaît pas, ce n'est pas le coach qui va nous l'apprendre. Surtout qu'en général, ils connaissent moins bien le règlement que nous. Même s'il y en a certains et de plus en plus qui s'y intéressent, il faut qu'on puisse appliquer au mieux les règles. Et du coup, c'est obligatoire la révision du code de jeu au quotidien et peut-être encore un peu plus pendant l'été du fait qu'il y a cette fameuse pause. Et après, il faut vite se remettre dedans parce qu'il y a le QCM du début de saison. Du coup, je fais pas mal de QCM sur la plateforme INFVB. Donc, je crois que vous aussi, vous avez accès à cette plateforme. Il y a des QCM qui se mettent en ligne tous les mois ou toutes les semaines. Et il y a une application qui est pas mal, le chabot RevMate. que vous devez connaître, qui est sur Facebook, sur Messenger. Il doit aussi arriver sur Instagram. Et du coup, c'est une intelligence artificielle qui vous propose des QCM en fonction des heures que vous avez pu faire sur les précédents QCM. Et du coup, il est plutôt bien fait avec différents niveaux, départements, régionaux, championnat de France, haut niveau. Donc voilà, l'application est plutôt intéressante et qui permet de pouvoir réviser n'importe où, n'importe quand. Et puis ensuite, la meilleure façon aussi d'apprendre, c'est de lire le règlement et de lire les interprétations. Et en général, moi, je le fais en corrélation. Quand je me suis trompé à une question de QCM, j'essaie de me référer au règlement et à l'interprétation qui correspond pour savoir en quoi je me suis trompé. Et plutôt que de lire bêtement le règlement et les interprétations, c'est un niqueux ni tête et puis c'est impluvable. On ne va pas se le cacher. Parfois, ce n'est pas évident. Donc voilà. Ensuite, moi, depuis l'an passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris une préparatrice mentale, puisque je me suis rendu compte à la suite d'un match en Jeep Elite qui ne s'était pas très bien passé, que je n'arrivais pas à aller au-delà de l'erreur que j'avais pu commettre. Et du coup, j'avais besoin d'une personne qui excère, qui puisse m'aider. Tandis que toutes les années précédentes, je n'en ai pas forcément eu le besoin. Parce que voilà, avec l'environnement très professionnel de la Jeep, une erreur peut avoir plus de conséquences que dans les niveaux inférieurs. Et du coup, j'avais du mal à me sortir de ce schéma erreur et j'avais vraiment perdu confiance en moi. Et aujourd'hui, je travaille au quotidien avec une personne avec qui j'étais à la fac. Et qui plus est dans le contexte particulier du Covid, ça m'a beaucoup aidé en début de saison, afin d'éviter un petit peu toute la frustration qu'on pouvait avoir sur les matchs annulés et reportés. Du coup, en lien, beaucoup, pardon, au stage au début de saison, il faut assimiler les consignes, parfois qui peuvent changer d'une saison à une autre. Donc ça, au début de saison, il faut vraiment s'axer sur les consignes qui nous sont demandées. Et ensuite, au quotidien, c'est ensuite beaucoup se recentrer sur le travail personnel qu'on peut faire et travailler ses IoT. Les IoT, c'est des techniques individuelles d'arbitrage qui sont nécessaires à chaque arbitre pour pouvoir arbitrer dans les meilleures conditions et prendre les meilleures décisions possibles. Et ensuite, au quotidien, c'est beaucoup de remise en question. Sans cela, on ne progressera jamais. Si, à un moment donné, on arrête de se remettre en question, on ne va plus progresser. Et puis, au-delà de ça, au bout de quelques temps, on va même régresser. Parce que du coup, les IoT, ils continuent à se remettre en question. Donc, ils augmentent, ils élèvent leur niveau d'arbitrage. Et puis, nous, on se repose un petit peu sur nos lauriers. On croit que tout est acquis. Alors qu'au final, non. Si on ne retravaille pas ces acquis et qu'on ne les consolide pas, on va même les perdre, ces acquis-là. Donc, c'est sans cesse de se remettre en question. Travailler ce qui est perfectible et continuer de travailler sur les acquis. Si on parle un petit peu des techniques individuelles d'arbitrage, je pense que vous avez tous dû voir un petit peu, un jour, ce PowerPoint siffler en étant arrêté, garder la distance avec le jeu. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'arbitrer la défense, vraiment d'identifier si le défenseur, il est légal ou pas. S'il est légal, est-ce que s'il y a un contact, c'est lui qui en est responsable. Si ce n'est pas lui, c'est peut-être l'attaquant. Est-ce que c'est légal, pas légal ? Rester jusqu'à la fin de l'action. Typiquement, on utilise cette expression-là lorsqu'on a des tirs extérieurs. Rester jusqu'à la fin de l'action, c'est jusqu'à ce que le joueur ait reposé ses deux pieds au sol et qu'il n'y ait pas de situation de flopping, de situation de faute. Ensuite, garder un angle ouvert, c'est d'être toujours plus ou moins orienté vers le panier pour pouvoir encadrer le plus de joueurs possible. Siffler et communiquer, c'est plutôt sur la façon dont on siffle et comment on communique avec les joueurs. Aujourd'hui, notamment en FIBA, on nous demande dès qu'on siffle, de verbaliser avec la voix tout de suite ce qu'on vient de siffler. quand on se passe, on donne une direction pour une sortie de verbal, on fait blue ball. Si c'est la faute d'un joueur, il faut qu'on le dise tout de suite. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais il va falloir que je travaille. Ensuite, les signaux et le report à la table de marque. Voilà un petit peu les principaux IOT qui peuvent nous être demandés. Après, si on regarde dans le détail, dans chacun des items, il y a beaucoup de choses à travailler. Du coup, je le disais tout à l'heure, pour pouvoir bien siffler, il faut être bien placé. Donc pouvoir anticiper son placement et son déplacement est le plus important aujourd'hui. et on se rend compte que ça a vraiment son importance, il faut vraiment siffler en étant arrêté. Et même parfois, juste en marchant ou en faisant un pas, du coup, notre champ de vision, notre vision, elle n'est pas stable, elle bouge un petit peu. Forcément, parce que nous, on bouge et nos centres de gravité, il oscille légèrement. Donc c'est la même chose au niveau des yeux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on commet un petit peu le plus d'erreurs quand on n'est pas stationnaire pour pouvoir l'arrivée. Et ça, c'est notamment vrai sur les situations de contre-attaque. Lorsqu'il faut qu'on soit de AK à AT, qu'il y a une interception qui s'est passée assez haut sur le terrain. Et bien là, du coup, c'est compliqué après, parfois, de pouvoir arriver avant les joueurs. Donc voilà, si on essaie d'anticiper un peu son déplacement, on permet de pallier à cela. Là, je vais vous parler un petit peu plus de la préparation d'un match en particulier. Pour préparer les matchs, c'est intéressant de regarder d'autres matchs, soit des équipes que l'on va arbitrer si on ne les connaît pas forcément, ou tout simplement, en regardant du basket au quotidien, ça permet de nous garder en rythme, de toujours habituer notre œil à du basket, à du contact basket. Et encore plus dans cette période-là où il n'y avait pas beaucoup de matchs, mais moi, je vous invite vraiment à le faire, à continuer à regarder des matchs de basket. Aujourd'hui, on a la Jeep Elite qui passe un peu sur l'équipe. Même s'il n'y en a pas tant que ça, c'est toujours ça de pris. Les matchs sont en clair. Si vous avez la chance de pouvoir regarder de l'Euroleague, faites-le, de la Basketball Champions League. Moi, je regarde beaucoup de la Ligue ACB, donc c'est la première division masculine espagnole, qui pour moi est la meilleure division européenne, hormis les championnats européens. Donc je regarde beaucoup ces matchs-là et on apprend beaucoup. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le Covid, les clubs ont mis un peu plus d'argent dans la diffusion des matchs. Et aujourd'hui, on a une meilleure qualité de diffusion quand on va voir les matchs sur la plateforme LNB ou sur LFB TV directement depuis la plateforme Internet. Je vous invite vraiment à le faire. Ensuite, dans la préparation des matchs en eux-mêmes, je vais vous expliquer un peu ma façon de fonctionner. Déjà, premièrement, il faut planifier son déplacement. Parce que quand on est arbitre à chaîne, on arbitre dans toute la France. Moi, en étant d'Annecy, ça m'est arrivé d'aller à Quimper. Donc vous voyez un peu la grande diagonale. Je ne vous cache pas que ce n'est pas le déplacement le plus facile, ce n'est pas celui que les arbitres aiment le plus faire. Parce qu'en général, il y a l'avion. Et puis parfois, les horaires ne conviennent pas forcément. Et après, il faut toujours prendre une voiture de location parce que du coup, de Brest jusqu'à Quimper. Voilà. Mais une fois qu'on est arrivé en Bretagne, c'est vrai qu'on y est plutôt bien. Nous, on mange bien aussi. Dans la préparation du match, il y a le contact avec les collègues, se coordonner ensemble. Comment est-ce que tu fais pour le déplacement ? Et du coup, tu arrives vers quelle heure à l'hôtel ? Et du coup, on se rejoint à telle heure dans le hall pour faire le briefing ou pour aller à la salle et on fait le briefing à la salle, ainsi de suite. Il y a aussi le contact avec les correspondants de club. Parce que quand on arrive sur place, qu'on est à la gare et que l'hôtel, il est à 5 km de la gare, il faut bien que ce soit quelqu'un qui nous emmène à l'hôtel. Et en général, ce sont les clubs qui s'occupent de nous là-dessus. Et ensuite, la préparation du match en lui-même. Là, je vais vous donner mon point de vue en tant que 1er arbitre. Parce qu'en Ligue Feminine et en Pro B, je suis majoritairement du temps 1er arbitre. Et en GPI, je suis 3e arbitre. Donc, c'est un rôle un petit peu différent dans la préparation du match. Mais même si le rôle du 3e arbitre est hyper important, parce qu'il faut aussi que lui, il apporte sa pierre à l'édifice dans le briefing d'avant-match. C'est hyper important. Déjà, j'essaie de regarder un petit peu le contexte du match. Déjà, si on a un match de 1ère ou 2ème phase, il y a déjà eu un match allé. Voir un petit peu la forme des équipes, si elles sont plutôt dans une bonne forme ou pas. Typiquement, hier soir, j'ai fait Lyon-Montpellier en Ligue Feminine. On avait deux équipes qui étaient un petit peu à l'inverse. On avait Montpellier qui venait de battre pour la première fois Bourges cette saison, qui n'avait pas perdu un seul match en Coupe de France et qui commençait à accumuler des victoires en championnat. Et de l'autre côté, on a Lyon qui venait de se faire éliminer de l'Euroleague féminin et qui en championnat peinent un petit peu parce qu'elles ne sont peut-être pas au niveau qu'elles auraient souhaité au départ. C'est important de l'avoir à l'esprit. C'est important de savoir qu'une victoire des deux équipes hier leur confortait leur place dans le top 3 du championnat. Il faut s'attendre à ce que, par rapport à ce contexte-là, on ait des émotions peut-être un petit peu plus exacerbées de la part des joueuses, de la part des coachs. Et c'est important d'y être préparé pour éviter d'être surpris pendant le match. Si jamais on a un coach ou une joueuse qui explose, c'est important de le savoir. Si c'est un match de maintien ou si c'est un match en plein milieu de tableau, il n'y a pas forcément l'équipe qui gagne, elle prend un point de plus par rapport à l'autre. Mais voilà, c'est toujours hyper important de connaître le contexte. Ensuite, mes attentes du trio, parce que c'est bien beau d'être trois arbitres, mais il faut qu'il y ait une alchimie qui se fasse entre nous sur le terrain. Et pour ça, cette alchimie, elle se travaille dès le briefing d'avant match. Il faut créer un petit peu de lien entre nous trois. Et comme la triplette, elle change à chaque match, c'est comme vous quand vous arbitrez à deux. C'est important de créer un petit peu du lien et d'aller dans une direction et d'y aller tous les trois ensemble. Du coup, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir faire un bon match de façon individuelle ? Et ensuite, au niveau de notre travail d'équipe. Quand on parle travail d'équipe, on parle surtout responsabilité de chacun dans ses zones de compétences. C'est hyper important. Dans l'arbitrage à trois, on n'a pas six zones découpées comme dans la mécanique à deux, mais je vais vous montrer un petit peu comment est répartie après nos zones de responsabilité. Il faut qu'on arrive à chacun à respecter ses zones de responsabilité, être fort chez soi dans sa zone de responsabilité pour qu'on évite d'avoir des aides qui viennent de l'extérieur et d'avoir un collègue qui est à l'opposé, qui vienne péter un coup de sifflet en grande diagonale. Le message qu'on envoie au collègue, c'est « Ah, c'est celui qui est à côté, il ne fait pas son taf. » Et puis l'autre, il tire sur tout ce qui bouge. C'est un peu, on caricature un petit peu. Et puis ensuite, le travail d'équipe se fait aussi sur la communication. Donc, en ProB et JPI, vous devez le savoir, nous avons les oreillettes. Elles ne marchent pas forcément tout le temps. Et moi, honnêtement, ce n'est pas forcément l'outil que je préfère. Je préfère ne pas l'avoir, justement, puisque pour moi, le plus important, c'est la communication visuelle. Et on doit savoir où sont chacun des trois collègues sur le terrain. On n'a pas besoin que le collègue qui est en ligne de fond, il dise dans l'oreillette « Je coupe » pour dire qu'il coupe. Ben non, pour savoir que quand on est à l'opposé, si l'arbitre, il coupe de notre côté, on va devoir être prêt à remonter derrière et ainsi de suite. Ça, c'est hyper important. La communication aussi sur si on doit s'aider sur une sortie de balle, sur est-ce qu'on doit donner deux tirs ou pas deux tirs, est-ce qu'on doit upgrader en anti-sportive. Ou là, on a une situation un peu compliquée, on a une faute, une anti-sportive, une faute technique. Et ben là, on se regroupe. Et déjà, on remet les choses en. Alors voilà, tout ça. On aborde un peu tout ça. Du coup, voilà, je vous ai mis un peu une diapositive. Vous pouvez le voir sur la droite un petit peu. Parfois, ce que je peux dire dans mon... Ce que je peux apporter dans mon briefing d'avant-match. Et ensuite... Alors, il y a Aurélie qui pose la question. Il n'y a pas une influence de connaître le contexte de chaque équipe. Donc, je pense que c'est au niveau des préjugés ou peut-être des idées que vous pouvez vous faire avant la rencontre. Peut-être de lui dire pourquoi connaître le contexte et pourquoi regarder les équipes. Alors effectivement, on peut tomber, on peut facilement tomber dans le préjugé. Et avant, c'était un peu plus le cas parce qu'on se focalisait bien plus sur les équipes, comment elles jouaient, quel était le meilleur marqueur de l'équipe. Elles ont encaissé tant de points en moyenne. Elles ont pris tant de repos en moyenne. Elles provoquent tant de fautes. Avant, on se focalisait tous trop là-dessus. Et en fait, en général, on parlait de ça. Et il se passait totalement l'opposé. Le meilleur marqueur finissait à moins 4 dévales. Et puis, le dixième homme, il avait mis 15 points. Du coup, en fait, on appelle ça le scouting de chaque équipe. Parfois, il ne nous servait à rien. C'est important de connaître quelles sont un peu les spécificités des joueurs si on sait que lui, c'est un tricheur notoire, que lui, il fait souvent du flopping. Lui, attention, ces écrans, ils ne sont jamais posés correctement. C'est bien de l'avoir en tête, mais pas de se focaliser là-dessus. Et de parler un petit peu du contexte et de l'avoir en tête, ça permet de se préparer à ce qui peut se passer sur le terrain, tout en sachant effectivement, Aurélie, que l'inverse peut se passer. Mais c'est important, déjà mentalement, de se dire, OK, ce soir, il peut se passer ça parce qu'on en est à tel moment du championnat. Il s'est passé ça la semaine dernière. Ça permet aussi de connaître un peu le feeling des joueurs et joueuses, et nous, de se préparer à ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Du coup, si on revient un peu sur ce que je disais, donc là, vous avez à l'écran notre découpage des zones de responsabilité en tant qu'arbitre. Donc en général, on essaye d'être toujours deux côtés forts, arbitre de queue et arbitre de tête, donc queue pour trail et tête pour lead, et arbitre de centre pour centre. Voilà, de ce côté-ci. On se rend compte en fait que l'arbitre de centre, c'est lui qui a le plus de zones à couvrir. Et du coup, voilà, c'est hyper important à remettre les bases de notre arbitrage à 3, de la mécanique à 3, parce que parfois, on a trop tendance à l'oublier. Et parfois, on regarde des matchs de Jeep Elite ou même parfois de Probé où il y a beaucoup trop de doubles coups de sifflet sur des zones où on ne devrait pas en avoir. Si on a un double coup de sifflet en plein milieu de la zone 5, c'est un peu comme vous. Parfois, il y a des doubles coups de sifflet en plein milieu de la zone 5. Moi, ceux-là, ils ne vont pas trop me déranger. Par contre, si on a un double coup de sifflet à 3 points du côté de Dakar, là, ça me dérange un peu plus parce qu'il y en a un, du coup, qui ne va peut-être pas regarder chez lui. Il ne regarde plus chez la zone de l'autre. Voilà, c'est important de remettre un petit peu ces bases-là. Et voilà, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu. Il faut qu'on ait conscience, connaissance un petit peu des équipes que l'on arbitre. mais sans en faire non plus une fixette. Ensuite, une fois qu'on a fait le match, il y a le débriefing d'après-match. Et nous, à la fin de chaque match, on nous demande un retour vidéo. Moi, ce temps, il me prend 2 à 4 heures par match. Moi, j'y accorde beaucoup d'importance parce que c'est vraiment là qu'on va se identifier. Comment s'est passé notre match ? On a un ressenti à la fin du match, plus ou moins bon. Et dans le travail vidéo, on va aller dans le détail. On analyse toujours un peu les moments importants, les moments clés d'un match. Ce qui a bien été. J'insiste beaucoup et je l'ai mis en rouge pour qu'on ne l'oublie pas. Et on a trop tendance à l'oublier que quand on fait notre travail vidéo, on ne se focalise que sur les choses négatives. Mais dans un match de basket, on prend plus de 600 décisions. Il n'y a pas 600 erreurs. Au contraire, il y en a peut-être 10, 15, 20. Mais si on rapporte 20 erreurs sur à peu près 600 décisions, le taux d'erreur, on se rend compte qu'il est très bas. Même si après, quand on va dans le détail, on va essayer que ce taux d'erreur diminue et diminue pour essayer d'arriver qu'il y a 3, 4, 5. Mais un match sans erreur, je vous arrête tout de suite, ça n'arrive jamais. Même les meilleurs, ils font des erreurs. Et parfois, ils font même de très grosses erreurs et ça arrive à tout le monde. Et c'est important de faire ces erreurs parce que c'est ça qui nous permet de nous remettre en question. Donc, c'est important de valoriser ce que nous avons fait de bien. Après, on identifie ce qui est à améliorer et on regarde pourquoi on n'a pas pris la bonne décision. C'est important d'identifier l'erreur, mais c'est d'autant plus important d'identifier les causes de cette erreur. Est-ce que c'est lié à un mauvais placement ? Est-ce que c'est lié à une mauvaise gestion ? Est-ce que c'est lié parce que je ne connais pas la règle exacte du retour en zone ? Voilà, typiquement, tout ça font qu'il faut analyser les causes de l'erreur. Donc, on va regarder tout ce qui est jugement, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est gestion des acteurs. Les IoT, j'en parlais tout à l'heure. Le body language, c'est hyper important. Je n'en ai pas parlé jusque-là. Mais aujourd'hui, la communication d'un arbitre, c'est à 80% du non-verbal. Et le non-verbal passe par rapport à l'image que l'on va renvoyer. Et du coup, si on renvoie l'image de quelqu'un qui est refermé sur lui, qui a la tête qui rentre dans les épaules, qui n'est pas ouverte aux autres, on n'enverra pas un message de confiance au niveau des acteurs. Tandis que si on est un peu plus ouvert, qu'on essaie d'ouvrir un petit peu sa cache thoracique, sa poitrine, on montre déjà qu'on est plus ouvert au jeu. Et envers les autres. Et surtout, ça montre aussi un peu plus de confiance en soi par une posture qui est un peu plus droite. Et puis voilà. On peut rentrer dans beaucoup d'autres détails parmi ces items-là. Mais voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe la majeure partie du temps. Et du coup, à la fin d'un match, on peut se retrouver avec une fiche comme ça Excel où on peut avoir 3-4 situations par carton. Et parfois jusqu'à une dizaine. Ça dépend de l'importance de chacune des situations. Et puis ensuite, sur ce fichier Excel, il y en a un premier habit qui commence et qui refait le match en entier, qui note les situations, qui met ses commentaires et ainsi de suite. Après, c'est au troisième, deuxième ou au premier. Ça dépend qui a commencé. Chacun reprend le match en entier. Moi, j'essaie en général de toujours revoir le match en entier, même si ce n'est pas moi qui commençais le travail vidéo. Et puis du coup, on échange sur les situations. Et ensuite, une fois que tout le monde a fait son travail vidéo, à noter ses pistes de travail en fin de fichier, on envoie tout ça au niveau de nos responsables du HNO. Et on identifie vraiment les situations les plus importantes du match parce qu'on ne va pas tout envoyer. Et moi, la suite de ça, en étant là depuis quatre ans dans le programme On the Road to FIBA, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un programme pour les arbitres potentiels pour la FIBA qui a été mis en place par la Fédération. Il faut qu'on fasse à la fin de chaque match une self-evaluation. C'est le même support qui est utilisé par les arbitres FIBA à la suite de chacun de leurs matchs. Et du coup, au lieu d'être un peu plus sur le travail d'équipe et le match de chacun des collègues, là, on est vraiment sur son propre travail personnel. Et du coup, on va peut-être un peu plus dans le détail des analyses, des situations qui nous concernent. Donc, ça rajoute un peu plus de temps. Et puis, ça fait travailler un petit peu l'anglais parce que, comme vous pouvez le voir, du coup, c'est en anglais. Voilà. Un petit peu au niveau du match, pendant le match et après match, ce que je peux vous dire, en tout cas, ma façon de fonctionner. Et si vous demandez, comme je le disais tout à l'heure, à un autre collègue, il vous expliquera peut-être une autre façon de fonctionner qui lui conviendra tout à fait. Le plus important, c'est que chacun trouve ce qui s'approprie les outils dont il a besoin et pas faire comme le collègue parce que lui, il le fait que ça marche bien. Non, il faut vraiment trouver sa méthode de travail et se l'approprier. C'est le plus important. Donc, on va parler un petit peu du contexte actuel qui n'est pas forcément facile. Et moi, je ne l'ai pas très bien vécu. En tout cas, ce retour à l'arbitrage la saison dernière, ça n'a pas été facile. Déjà parce qu'au premier confinement, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure au niveau du travail, je m'occupe de tout ce qui est prévention et risque professionnel. Et du coup, dans la collectivité dans laquelle je travaille, il y a toujours des agents qui ont continué à travailler et auxquels il fallait prévoir des procédures de sécurité pour les préserver au maximum. S'occuper aussi des personnes qui étaient en télétravail forcés parce que certains n'ont jamais fait de télétravail de leur vie et du coup, se sont retrouvés à en faire pendant deux mois non-stop, parfois avec la gestion des enfants à la maison pour faire l'école. Beaucoup de nouveaux risques qui se sont inscrits dans l'environnement de travail et auquel il a fallu accorder du temps. Et du coup, moi, je n'ai pas forcément eu trop le temps de m'occuper de l'arbitrage pendant ce temps-là. J'avais moins de temps libre peut-être que certains parce que je faisais des semaines à 50 heures de télétravail, mais c'était hyper enrichissant. Et du coup, voilà, du jour au lendemain, on passe de 1 à 2 matchs par semaine à plus rien, plus de contact quasiment avec les collègues si on ne prend pas le temps de s'appeler. Un travail vidéo qu'on avait à faire chaque semaine. Mais c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de matchs, et je pense que c'est un peu votre cas aujourd'hui, c'est compliqué de garder un lien et un rythme de travail. Moi, je vous invite vraiment à vous forcer à faire les QCM ou les travails vidéo qui peuvent vous être envoyés à regarder les matchs. Voilà, c'est important. Et ça permet de se maintenir, de maintenir un lien et de partir de moins loin une fois que l'arbitrage reprend. Pendant ce temps, le premier confinement, j'ai essayé de prendre soin de mon corps. Chose que je faisais avant, mais peut-être pas assez bien. Du coup, j'ai rééquilibré un petit peu plus mon alimentation. J'ai fait un peu plus de sport que d'habitude. Et du coup, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai un peu pris comme une opportunité, ce premier confinement, de se dire qu'il n'y a plus trop de restaurants, donc moins de moments conviviaux. Donc voilà, on fait un peu plus attention à soi. Voilà. Ensuite, l'été, c'était hyper cool l'année dernière, parce que j'ai pu me prendre trois semaines de vacances et ça ne m'était pas arrivé depuis l'âge de mes 18 ans. Parce que pendant que j'étais à la fac, j'avais un travail étudiant que j'ai eu pendant quasiment quatre ans. Et du coup, je travaillais l'été à plein temps. J'avais une semaine, deux semaines de vacances par ci, par là. Et du coup, c'est vrai que l'été 2020 a été très bénéfique, parce que je suis partie pendant trois semaines. J'ai vraiment coupé du boulot et de l'arbitrage. Ça fait un bien fou et je vous invite à le faire, si vous pouvez vraiment couper à des moments dans l'année entre le travail et l'arbitrage et vous vous recentrer uniquement sur vous et sur votre famille, ce que j'expliquais tout à l'heure au tout départ. Ensuite, est arrivée la nouvelle saison 2020-2021. Du coup, après quasiment cinq mois sans arbitrage, du coup, de mars à août, il a fallu se remettre dedans. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un peu brutal, notamment par le contexte actuel. Il fallait une contrainte des tests PCR pour pouvoir arbitrer. Et moi, au départ, c'était très compliqué, parce que dans la région d'Annecy, on était beaucoup touchés. Et du coup, pour avoir les tests PCR, le résultat, parfois, il fallait une semaine d'attente, alors qu'on nous demandait un test PCR de moins de sept jours pour pouvoir arbitrer. Donc, il y avait un petit problème. Je ne pouvais pas tenir les délais. Et au final, en deux ou trois semaines, les choses se sont décantées, mais j'y ai dépensé beaucoup d'énergie psychologiquement. Voilà, j'étais assez frustrée de par cette règle-là, mais que je comprenais. Et du coup, avec ma préparatrice mentale, on a essayé de bosser un petit peu sur comment gérer cette frustration. Assez peu de matchs de préparation par rapport aux années précédentes. Je pense que ça a aussi été votre cas. Moins de matchs de préparation. Du coup, encore un peu plus difficile de se remettre dedans et d'être prêt pour les premiers matchs officiels. Autre élément de frustration, des matchs qui s'annulent au dernier moment. Je pense que vous avez dû en entendre parler. La finale à Bercy, qui devait se jouer entre Bourges et Lyon, qui a été annulée le jour même à midi. Alors que j'étais sur Paris avec une de mes deux collègues depuis la veille. C'est vrai que là, du coup, ça a été le premier coup de massue. Et la façon dont ça s'est passé, nous, on a totalement subi la situation. Et du coup, c'était frustrant parce que c'était un vendredi soir. Donc, on était partis le jeudi soir, la veille. Il fallait poser un jour de congé pour pouvoir être sur place le vendredi. Et du coup, au final, on apprend que le match est annulé, alors qu'on avait tous hâte de recommencer cette saison et de partir sur un match un petit peu de gala. Parce que Bourges-Lyon, c'est toujours intéressant. Qui plus est, c'était à Bercy. Du coup, le match est annulé. Gros coup dur. Mais bon, après, voilà, on s'en remet. On relativise un peu. Et puis, voilà, j'ai cette frustration de se tenir prêt à remitrer un petit peu les quelques matchs que nous avions. Parce qu'entre novembre et janvier-février, on avait un match par-ci par-là. Donc, voilà. Et on se dit, ah, mais lui, on a l'impression qu'il sort plus que moi. Je ne comprends pas. Ah, mais ça fait déjà deux fois dessus qu'elle sort et parfois pas moi. Il faut essayer d'arriver un peu à se sortir un peu de cette frustration et de se recentrer vraiment sur soi. Et je vous invite vraiment à le faire au quotidien et au-delà de la situation sanitaire que l'on connaît. Au départ, moi, je me focalisais peut-être un peu trop sur mes collègues, sur les désignations que certains pouvaient avoir, sur le classement que certains pouvaient avoir. Et je me rendais compte que je dépensais un peu trop d'énergie pour rien. Parce qu'au final, le fait de m'occuper un petit peu des autres, des choses que je ne pouvais pas maîtriser, pas contrôler, je ne m'occupais pas de moi et de ma progression. Et du coup, à partir du moment où j'essaie de me mettre un peu plus dans une bulle et de me dire, ok, ma progression va complètement dépendre de moi et de l'investissement que je vais y mettre. Et du coup, j'ai avancé un peu plus vite. Et du coup, ça permet de se recentrer sur soi. C'est hyper important. Et du coup, aujourd'hui, il faut tenir le rythme jusqu'à la fin de la saison. Comme je vous le disais tout à l'heure, la Pro B et la Jeep ont décidé de finir la saison coûte que coûte. Et du coup, on a des matchs qui s'enchaînent et il faut être prêt physiquement et mentalement à l'enchaînement des matchs. Voilà un petit peu le contexte actuel et comment je l'ai vécu. Mais malgré tout ça, malgré ce tableau un peu noir du Covid, j'ai eu une très bonne nouvelle en novembre quand j'ai appris que j'étais inscrite sur la liste FIBA. Et puis ensuite, deux, trois jours après, j'arbitrais la finale de la Leaders' Cup en étant en plus premier arbitre sur la finale Pro B. Avec qui plus est une personne qui a eu un rôle important pour moi dans ma progression de l'arbitrage, Benjamin Bourri, c'est l'arbitre qui est à ma droite sur la photo, donc à gauche sur la photo, qui est originaire de Chambéry, avec qui j'échange beaucoup. Et pour moi, c'est vraiment un ami aujourd'hui. Et c'est une grande fierté de pouvoir arbitrer avec lui et également avec Olivier sur ce match-là. Donc voilà, il faut arriver à tirer du positif de tout ça. Et voilà, ces deux événements, pour moi, le sont et permettent de garder aussi de la motivation à toujours travailler pour pouvoir arbitrer justement des matchs comme ça et d'être valorisé. Là, je vais parler un petit peu plus de comment être une femme arbitre. Qu'est-ce que c'est une femme arbitre ? Quelles peuvent être les conséquences d'être une femme arbitre ? Voilà, c'est mon point de vue. Là, c'est vraiment très personnel. Si vous discutez avec d'autres collègues, Mario Ortiz, Audrey, Cécile ou de bon, sûrement un point de vue différent. Voilà. Pour moi, être une femme arbitre, c'est avant tout être un arbitre. Pour moi, je le prône à chaque fois qu'on me pose cette question-là. Pour moi, dès que j'enfile la tenue d'arbitre, je suis un arbitre. Et je n'aime pas trop féminiser le mot « je suis une arbitre ». Je préfère dire « être une femme arbitre ». Parce que pour moi, au final, les joueurs, ils s'en foutent qu'on soit un homme et une femme. Tout ce qu'ils demandent, c'est que le match soit bien arbitré. Et que ce soit un homme ou une femme qui arbitre, au final, on s'en fout en fait. Si le match est arbitré correctement, que l'équipe qui devait gagner a gagné, qu'on n'a pas vu les arbitres, que ce soit trois hommes ou trois femmes, c'est le principal au final. C'est que la compétence, elle était sur le terrain. En tant que femme, on peut parfois être un peu plus timide, même si je n'aime pas forcément le dire. Mais en intervenant auprès de plusieurs formations avec des jeunes arbitres, je me rends compte qu'il y en a certaines qui peuvent avoir un peu peur de diriger le jeu, peur d'arbitrer aussi des hommes. parce qu'il y a peut-être une force de caractère, une persuasion qui est différente. Et du coup, on peut avoir certaines qui n'ont pas encore assez confiance en soi et que ça peut être un peu compliqué de diriger le jeu. Mais pour moi, il ne faut pas en avoir peur. Si on décide d'enfiler la tenue d'arbitre et de mettre un coup de sifflet, c'est déjà un pas qui est franchi. Et du coup, après, il ne faut plus se poser une question. Si je vois une faute, je siffle. Si il n'y a rien à siffler, que c'est un très bon no call, que le défenseur défend plutôt bien que l'attaquant, il n'est pas dans l'égalité, on laisse jouer. Mais il faut assumer les décisions que l'on prend. Il ne faut pas en avoir peur. Prendre des décisions fortes, c'est ça aussi, être une femme arbitre. Mais c'est aussi le cas d'être un collègue masculin. Il ne faut surtout pas avoir peur de mettre une antisportive dans les deux dernières minutes, parce que le joueur tient son vis-à-vis lors de la remise en jeu. Critère C5 qui s'applique, je le vois, je le siffle et j'assume ma décision. Si on a un coach qui rentre les deux pieds dans le terrain et qui hurle comme ça avec les deux bras en l'air, que je me sois trompé ou pas, ou que mon collègue ait pris la bonne décision ou pas. Le coach a clairement sorti, passé les bornes. C'est faute technique. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions importantes pendant un match. Et au contraire, plus vous allez en prendre, plus vous allez être peut-être connu et reconnu des collègues, des joueurs, des coachs. Et plus ça va vous aider ensuite par la suite. Tandis que si vous n'osez pas prendre de décisions, c'est là où on est plus facilement attaquable pour moi. Une chose qui est importante pour moi, c'est de rester soi-même avant tout. Il ne faut pas vouloir devenir quelqu'un quand on arbitre. Et ça, ça s'applique également à chacun arbitre, homme ou femme. Oui, c'est intéressant de s'inspirer de Mehdi Di Fallat, Edith Viator, de Johan Rosso, de Luigi, la Monica, des arbitres internationaux. C'est bien de s'en inspirer, mais c'est bien aussi de rester soi-même. Et c'est hyper important. Et parfois, on a certains collègues qui veulent ressembler à d'autres par la gestuelle, par la corpulence. On se rend compte que l'image rendue est complètement moche. Et du coup, le plus important, c'est de rester soi-même et pas vouloir devenir une personne autoritaire alors qu'on ne l'est pas dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est important. Être une femme arbitre, c'est aussi se remettre en question. Mais c'est propre aussi à chaque arbitre pouvoir toujours se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux pour être meilleur sur le match, le prochain match. Ça, ça s'applique aussi bien à un arbitre masculin que le féminin. J'en parlais tout à l'heure. Il faut avoir confiance en soi. Si vous prenez une très bonne décision sur un passage en force, mais que vous sifflez, que vous êtes toute timide, que vous regardez à droite à gauche si tout va bien, si vous pouvez annoncer votre faute à la table, et bien là, du coup, ça laisse la porte ouverte à la contestation. Tandis que si vous sifflez un grand coup de sifflet fort en étant sûr de soi, et même si c'est une grosse merde que vous avez sifflé, moi, ça m'est arrivé, et bien parfois, ça va être plus difficile de m'attaquer parce que je montre que je suis sûr de moi. Je suis allé un peu trop vite. Je suis sûr de moi. Bon, même si parfois, même en étant sûr de soi, certains contestent la décision, bien entendu. Mais disons qu'en voyant une image, en étant sûr de soi et en assument sa décision, je suis sûr de ce que j'ai sifflé. Ça laisse moins la porte ouverte à la contestation. C'est plus difficile d'attaquer quelqu'un qui a l'air fort que quelqu'un qui déjà doute. Effectivement. Et même, voilà, j'expliquais la différence. Celui qui a pris la meilleure décision mais qui est tout timide et qui montre qu'il n'est pas sûr de lui va être plus facilement attaqué que quelqu'un qui est sûr de sa décision mais qui a sifflé l'inverse. Voilà. Ça renvoie au body language dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, voilà. C'est intimement lié avec ça, en effet. Être une femme arbitre, c'est malheureusement parfois devoir combattre un peu les remarques sexistes. Alors moi, j'ai eu la chance dans ma progression de ne pas y être trop confrontée. En fait, j'y ai été confrontée qu'une seule fois et dans une salle qui est relativement difficile à arbitrer et où je savais que ce type de situation pouvait se passer, pardon. C'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de situations, de remarques sexistes qui peuvent être faites de la part des spectateurs, de la part d'un coach, d'un joueur. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Il faut en avoir conscience que ça peut arriver. Et il faut avoir l'intelligence d'y répondre ou de ne pas y répondre, suivant le contexte. Voilà. Il faut savoir oublier, fermer les écoutilles et puis on se concentre sur le match. Et où parfois, du coup, le fait de répondre, c'est le fait de mieux se sortir d'une situation par rapport à une remarque qu'on a pu avoir en tant que femme. Moi, typiquement, ce que j'ai entendu, c'est « retourne dans ta cuisine, va faire ta vaisselle » ou les petites mamies qui étaient derrière sous le panier ce soir-là, elles m'ont dit « ah bah tu l'aimes bien à l'interne en face ». Sous-entendu, je lui fais des fautes en sa faveur et du coup, on m'accusait de favoriser cette personne parce que je l'appréciais bien de par son physique. Voilà, des choses un peu rabaissantes, mais ça arrive malheureusement. Il faut arriver à l'ignorer. Quand on est une femme arbitre, là, il faut aussi savoir trouver le bon moment pour faire un enfant si on n'en a pas encore quand on a commencé sa carrière d'arbitre en étant assez jeune. Mais après, il faut qu'on le souhaite, bien entendu, il ne faut pas qu'on se l'impose. C'est vrai qu'aujourd'hui, des femmes à haut niveau qui ont des enfants, Aurore Mio est la seule arbitre. On va avoir Christina Manoli qui devrait accoucher d'incessamment sous peu la conjointe de Johan Rosso. Et on a une autre arbitre également en NM1 qui est enceinte cette année. Donc voilà, de plus en plus peut-être de femmes vont avoir des enfants, notamment aussi parce que le haut niveau, nos responsables permettent d'avoir une année sabbatique de deux ans. En général, on a le droit qu'il y a une année, mais pour avoir un enfant, on peut en avoir jusqu'à deux. C'est vrai que quand on est à haut niveau, c'est vrai que ce moment-là, il faut choisir un peu le bon moment, surtout si on aspire à aller plus haut. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Et le jour où l'enfant est là, il faut aussi arriver à combiner sa vie de famille avec un enfant, avec les problèmes d'allaitement au départ, ce genre de choses, après la garde d'enfant. Puis si la personne avec qui on vit, elle a aussi un travail très prenant. Ça peut être compliqué à tout imbriquer, mais il faut aussi l'avoir à l'esprit. Et le jour où on franchit le pas et qu'on souhaite avoir un enfant, c'est bien d'essayer de l'anticiper. Je ne pense pas qu'il y ait de recettes miracles parce que je pense que dès qu'on a un enfant, la vie est totalement bouleversée et l'organisation qu'on pouvait avoir, c'est plus du tout la même parce que là, on a un petit enfant qui régit un peu notre emploi du temps. Après, ça doit être un superbe événement et qu'il faudrait qu'on connaisse tout, je pense. Après, être une femme arbitre, c'est de la rigueur, de la discipline, de l'humanité, de l'organisation. Prendre du plaisir, apprendre, relativiser. Tous ces mots-là, pour moi, qui sont importants et qui peuvent également s'appliquer à nos homologues masculins. Voilà, Morgane a posé la question. Quels étaient les avantages et inconvénients d'être une femme arbitre ? Alors, j'essaye d'en chercher un petit peu. Juste avant l'or, si tu veux, il y a Philippe, bon, c'est pas par rapport à ce que tu viens de dire, mais qui a une question sur le fait de siffler des matchs de haut niveau sans public en ce moment. Est-ce que c'est déstabilisant ? Est-ce que ça change la préparation ? Est-ce que c'est perturbant pendant la rencontre ? C'est vrai que le premier match, pour répondre Philippe, c'est assez perturbant parce qu'il n'y a plus ce brouhaha permanent qu'on entend d'habitude. On entend bien plus ce que peuvent dire les joueurs et joueuses et les coachs. Du coup, parfois, la faute technique peut venir un peu plus rapidement. Mais moi, j'essaye d'en faire totalement abstraction et de me concentrer vraiment sur moi et ce que je dois faire et mon travail d'équipe. Et il ne faut pas que cet événement d'arbitrer dans un huis clos doive nous perturber parce que là, on se rend compte que c'est quelque chose qui dure et qui dure et que peut-être ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison, qu'on aura fait quasiment la saison entière sans public. Il faut faire avec, il faut s'adapter. C'est vrai que la seule chose qui perturbe le plus, c'est qu'on entend un peu plus ce qui peut se passer sur le terrain. Et du coup, on peut avoir des sanctions qui tombent plus rapidement sur quelque chose qui s'est passé alors que quand il y a du public, on ne l'aurait peut-être pas vu parce qu'on ne l'aurait pas entendu. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question sur ce point-là. Si, si, c'est parfait. Alors concernant les avantages, pour moi, en fait, on est autant capable que les hommes de pouvoir arbitrer. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ça ne fait pas de différence. Si le meilleur trio qui doit arbitrer la finale, c'est trois femmes, c'est super. Si c'est trois hommes, c'est super aussi parce que ce seront les trois meilleurs arbitres. Et on est autant capable que d'arbitrer, de prendre des décisions. C'est la même chose au final. Peut-être qu'une femme peut faire un peu plus preuve d'empathie, de psychologie, de par une sensibilité peut-être qui peut être un peu plus présente envers les coachs et acteurs. Peut-être. Plus de psychologie également dans la gestion des comportements. Ça, j'aime bien aussi le dire de temps en temps. C'est vrai que parfois, un sourire d'une femme peut désamorcer une situation de gestion. Il ne faut pas trop en abuser non plus et arrêter de sourire et avoir son regard charmeur tout le match. Je pense que ça ne servira à rien. On passera pour une aguicheuse. Ce n'est pas l'objectif. Parfois, on va faire passer un message quand un coach n'est pas forcément d'accord. On lui dit « Allez coach, faites-moi confiance ce soir. Laissez-moi arbitrer en faisant un petit sourire. Peut-être que le message passera un petit peu mieux venant de la part d'une femme. » C'est un peu l'avantage que je peux dire. Après, peut-être qu'on est plus intelligente que les hommes. Je ne sais pas. C'est une petite blague. Voilà. Pour moi, il n'y a pas forcément d'avantage plus que ça à être une femme. Pour moi, ça ne change rien. Et les inconvénients, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Parce que je pense qu'en fait, c'est nous qui nous mettons nos propres barrières en tant que femmes. À se dire « On est une femme, on peut ne pas y arriver. On fera moins bien que nos collègues, enfin que nos homologues masculins. » Moi, j'essaie de totalement combattre un peu ce préjudice. C'est un peu mon côté féministe qui ressort. Voilà. Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que dans le passé collectif, nous devions rester au foyer, qu'on ne prenait pas de décision. C'était notre mari qui les prenait à notre place. Aujourd'hui, on est totalement dans une société où la femme a pleinement sa place et elle doit en être actrice. Et pour moi, c'est clairement en étant arbitre aussi qu'on véhicule ce message-là. Une femme peut arbitrer. Au niveau des inconvénients, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Une femme peut être un petit peu plus timide, notamment quand on est un peu jeune, adolescente. Il faut combattre un petit peu sa timidité si on veut se lancer dans l'arbitrage et qu'on est de nature un peu timide. Et voilà un peu l'autre dernier inconvénient. C'est que quand on est une femme arbitre et qu'on n'est pas beaucoup dans la division, on est plus facilement identifiable que les collègues masculins, d'une part parce qu'on est une femme et que dans un club, il y a peut-être une ou deux femmes qui vont aller arbitrer la saison, notamment au niveau antipélite. On n'est que trois femmes à pouvoir y arbitrer. En probé, on est deux, trois. Donc voilà, effectivement, on est plus facilement reconnaissable. Après, c'est à nous de redoubler d'efforts, de vraiment travailler, de se remettre en question au quotidien pour qu'on oublie en fait que ce soit une femme qui arbitre et qu'on montre qu'on est une femme et on prend les mêmes décisions que les hommes et on emmène un match à son terme correctement. Moi, c'est le plus important. Il y a Stéphanie qui te pose deux questions. As-tu déjà arbitré en supériorité numérique, deux femmes, un homme, voire même trois femmes ? Oui, alors effectivement, ça m'est arrivé. En ligue féminine, ça arrive très régulièrement de trois femmes parce que c'est aussi une volonté un petit peu de la fédération que la ligue féminine soit valorisée en étant arbitré par trois femmes. Donc ça m'arrive régulièrement. Et en probé, ça m'est arrivé pour la première fois cette saison. Et ça m'est arrivé deux fois, d'ailleurs, avec la même collègue, avec Amel Dara. Et je n'avais pas souvenir d'avoir vu un match de probé où il y avait eu deux femmes qui arbitraient. Parce que je n'ai jamais sifflé avec Marion Ortiz ni avec Audrey et Cécy en probé. Et elles, je ne sais pas si elles ont déjà eu l'occasion de s'y faire ensemble sur un même match. Et de l'époque où il y avait Chantal, Julien, Carole Delonnet, je ne sais pas. Je n'ai pas ce souvenir-là. Donc voilà. Petit à petit, je me dis que dans un futur proche, nous serons trois femmes en probé et peut-être que dans quelques années, nous serons trois femmes sur le même match en JPLIT. Ce serait un aboutissement et vraiment un honneur de pouvoir participer à ça. Et du coup, elle te demande si tu as le même ressenti quand tu es la seule femme dans le trio ou quand vous êtes deux femmes dans le trio d'arbitre ? J'allais justement y venir. Donc, je vais continuer ma présentation. Tu vas voir que je vais répondre à ta question. Alors, mes relations avec les coachs et les collègues. En fait, mon passé de joueuse, moi, il m'aide beaucoup au quotidien pour échanger avec les coachs et avec les joueurs. Parce que j'ai des termes un peu techniques. Et puis là, Guillaume Vizade, en plus, c'est quelqu'un, c'est le coach de Vichy. C'est quelqu'un qui m'a coachée pendant que, dans ma carrière de joueuse. Donc voilà. C'est plus facile parfois de pouvoir discuter avec lui. Mais j'essaie de ne pas me cacher en fait en étant une femme. Ben non. Si le coach me pose une question, m'interpelle, je lui réponds que je suis à côté de lui. Si je suis à côté de lui et qu'il dépasse les bornes, je le sanctionne ou je le recadre. Donc voilà. Pour moi, ça ne doit rien changer. J'essaie de faire preuve un petit peu, comme je disais, de psychologie, d'empathie envers les joueurs, les joueuses et les coachs. Et j'essaie d'être honnête. Surtout qu'il faut ne pas avoir peur de dire OK, je me suis trompé. C'est pour moi. J'assume mon erreur. Je me suis trompé. OK. Ça, vous pouvez le faire une fois dans le match. Il ne faut pas le faire dix fois dans le match. Parce que bien entendu, tout le monde va me dire ah ben non, t'es bien gentil, mais il serait peut-être bien que tu prennes la bonne décision. C'est un peu le joker. Et il ne faut pas avoir peur de dire qu'on s'est trompé. C'est surtout ça qui fait que ça va désamorcer parfois des situations de gestion. Parce qu'à un moment donné, vous allez dire OK, désolé, c'est pour moi, je me suis trompé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde à ça ? À part dire ouais, ben, sois meilleur la prochaine fois. Il y en a quelques-uns qui sont capables de le faire, des forts caractères. Mais la plupart des coachs vont dire OK, elle a fait un pas vers moi, elle m'a dit qu'elle s'était trompé. OK, je passe à la situation suivante. Et comme je le disais tout à l'heure, si un coach dépasse les bornes ou un joueur, il faut savoir sanctionner si c'est nécessaire. Hier, moi, ça m'est arrivé deux fois où j'ai mis une faute technique à chacun des coachs parce qu'ils ont clairement dépassé les bornes et sans avertissement au préalable. Il faut arrêter de se dire on n'a pas donné d'avertissement, on ne peut pas sanctionner. Stop ! C'est clairement le coach ou le joueur, il dépasse les bornes tout de suite pour vous rendre service pour le restant du match et puis rendre service à tous les autres joueurs et les joueuses, coach, c'est de mettre des limites tout de suite. OK, tu sors du cadre, bam, je te sanctionne. Tu n'as pas le droit de réagir comme ça. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais tu as le droit de ne pas réagir comme ça. Tu l'entends ou tu ne l'entends pas. Moi, ce soir, ce sera faute technique pour ce genre de comportement. Et puis du coup, après, ça envoie un message à tous les autres. OK, ce soir, ce n'est pas la foire à la saucisse. Ce soir, on va être sanctionné si on fait n'importe quoi. Voilà. Et ensuite, du coup, ma relation avec les collègues. Moi, je n'ai jamais eu trop de difficultés en tant que femme. En plus de ça, quand je suis arrivée à haut niveau, j'étais à chaque fois très jeune dans chacune des divisions. J'ai essayé de faire ma place, en fait, tout simplement à chaque fois que j'arrivais dans une division, montrer que j'avais ma place et que je méritais d'être désignée sur les désignations, enfin, d'être désignée au même titre que mes collègues sur ces matchs-là. Et en fait, ça passe tout simplement par de la compétence. Et voilà, j'ai toujours eu des bonnes relations avec l'ensemble de mes collègues. Et ce qui plus est aujourd'hui, voilà, quand j'ai ce rôle de premier arbitre, eh bien, c'est d'autant plus vrai parce que c'est un peu moi qui suis un petit peu le chef d'orchestre du trio. Et si je ne suis pas très à l'aise avec mes collègues, ça se ressent tout de suite sur le travail d'équipe et sur le match au quotidien. Comme je le disais, j'ai dû montrer ma légitimité dans chacune des divisions sur le terrain parce que parfois, on m'a fait monter d'une division alors que je ne maîtrisais pas encore tout à fait le niveau dans lequel j'étais. Mais ça, voilà, c'est la fédération qui a fait ces choix-là. Mais nous, il ne faut pas qu'on se pose des questions. On dirait, j'ai pas de niveau, du coup, je vais m'effacer. Ça, c'est la pire réponse à apporter. Si on vous met sur un match, si on vous met dans une division, c'est qu'on estime que vous avez les capacités d'y être. Et du coup, il faut répondre positivement à ça. Il faut montrer qu'on est là et qu'on s'occupe de son petit jardin, de ses zones de responsabilité. On évite que les collègues viennent prendre des ailes chez nous. Voilà, on va forcément commettre des erreurs au départ. Mais la meilleure réponse à apporter, voilà, quand on arrive quelque part et puis pour commencer à s'imposer un petit peu auprès de ses collègues, s'imposer dans le bon terme. Je n'entends pas, je suis le caïd et c'est moi qui vais défoncer tout le monde. Non, non, c'est de montrer qu'on a sa place au sein du trio et au sein d'une division par la compétence et en travaillant dur. Après, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai un rôle un peu différent, que je sois un coachif en probé ou en ligue féminine, ou troisième arbitre en JPLIT. Mais ce n'est pas parce que je suis troisième arbitre en JPLIT qu'il faut que je m'efface. Au contraire, le rôle du troisième arbitre est extrêmement important. Dès le briefing d'avant-match, il faut que je donne mon point de vue sur notre travail d'équipe, ce que je pense qu'il va être intéressant de faire pour qu'on fasse un bon match ce soir. Et puis je suis surtout à l'écoute de ce que pourront me dire mes collègues. Mais tout en étant premier arbitre, il faut toujours être à l'écoute de ce que disent les autres. Et c'est cette capacité d'écoute, d'échange et de donner nos attentes qui va faire qu'on va plutôt bien s'intégrer au trio et au groupe dans lequel on est. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question en arrivant jusque-là. Stéphanie va nous dire que c'était plutôt ça. Je pense que tu as répondu, mais je doute que l'approche n'est pas forcément différente avec la variation de composition du trio. Oui, on s'adapte à la personnalité, on ne s'adapte pas forcément au sexe, enfin au genre des personnes avec qui on est. Il faut s'adapter à la personnalité. On sait qu'il y en a certains, ils sont un peu plus, ils aiment contrôler un peu plus de choses qui se passent sur le terrain, d'autres qui laissent un peu plus venir les choses vers eux. Il faut avoir conscience de tout ça et former un trio avec les différences de chacun. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est ce qui fait aussi notre diversité du groupe d'arbitrage. On a tous des personnalités différentes et on apprend de chacun, l'entre nous, match après match. Du coup, tu as bien répondu à sa question. Ok. Du coup, j'ai un peu fini la présentation, j'ai dit pas mal de choses et ça a pris pas mal de temps. Je me rends compte que j'ai parlé pas mal de temps. Du coup, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous qui êtes à la maison. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Je suis tout sui pour plaisir à y répondre. Là, vous pouvez mettre juste si vous voulez poser une question dans le chat et puis on vous laissera la poser en allumant votre micro. Ça changera un petit peu, mais n'hésitez pas. Du coup, il nous reste une petite dizaine de minutes, là, pour... ou leur rester avec nous pour répondre à vos différentes questions. Ah bah bonjour à tous. Si j'ai pas été assez clair, si vous aurez voulu que j'apporte ça. Ouais. Alors, c'est Flavie qui a une question. Ouais, c'est ça. Si les choses étaient à refaire, est-ce que tu les refais exactement de la même façon ou pas par rapport à ton parcours ? Plus arbitre au niveau de l'arbitrage. C'est-à-dire ? Sur quels points ? Sur les points des montées aussi rapides, etc. Est-ce que tu accepterais à chaque fois le défi qu'on te met ou est-ce que tu prendrais plus ton temps en soi en disant bah je refuse de monter ? Ouais. Alors, en fait, je me suis pas trop posé la question au départ sur les premiers niveaux parce que moi, l'objectif, c'était d'arriver rapidement sur du championnat de France. Donc voilà, c'est pour moi, dès la première année, mon département, l'objectif, c'était d'arriver en région et après d'aller en championnat de France. Après, c'est vrai que ça a été rapide. Voilà, en 7 ans, je me suis retrouvée du département jusqu'à la JPI. Ça fait quand même beaucoup et assez peu d'expérience, finalement, dans chacune des divisions. Mais au final, il ne faut pas se poser cette question-là parce que c'est en se posant cette question que tu vas être dans un schéma où tu commences à douter et qu'en fait, le train, il est en marche. Et on te propose de monter dedans pendant qu'il est en marche. Et si tu ne le prends pas maintenant, tu n'es pas sûr qu'il y a un deuxième train qui va passer pour pouvoir aller plus haut. Alors, je t'avoue qu'il y a des fois où ça a été difficile de se dire à 24 ans, je vais remitrer de la Jeep Elite. Voilà, c'est énorme. C'est la première division française. Ça a été extrêmement rapide. Il faut en avoir conscience que les choses ont été assez rapidement. Il faut avoir conscience aussi qu'on n'a pas toute l'expérience qu'on souhaiterait avoir tout de suite. Et encore aujourd'hui, il faut surtout apprendre à gérer un peu cette frustration du manque d'expérience. Et après chaque match difficile, passer le match difficile et quelques heures, quelques jours après, ce n'est pas forcément évident parce qu'on rumine dans sa tête sans se dire, mais j'aurais pu faire mieux. Ces décisions-là, je les ai mal prises, mais ça s'est joué à rien. D'habitude, ces décisions-là, je les prends bien et pas ce soir. Arriver à passer un peu ce stade de la frustration et en ressortir du positif et de se dire, ok, de ce match-là, j'ai appris ça, 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 et du coup, ça va me servir pour le match suivant. Et chaque match après match, les difficultés qu'on peut rencontrer, du coup, on s'en sert pour les matchs après. Donc, je n'ai pas forcément trop eu le choix que ça se passe très rapidement. J'en suis extrêmement contente que ce soit passé comme ça. Et si ça devait être refait, je le referais. Je pense que Flavie te pose la question. Je pense que si, et je pense que Flavie te pose la question parce que Flavie est stagiaire fédéral depuis deux ans. Tu connais les deux dernières saisons qui se sont déroulées. Et donc, va au stage du Temple sur l'Hôte à la fin du mois d'avril, le stage que toi, tu as fait en Corse. D'accord. Eh bien, il ne faut pas se poser de questions. Je me réfère toujours à une référence de film. Si je peux te donner un conseil, vas-y, Jean-Claude, fonce. Oublie que tu n'as aucune chance et sur un reproduit, ça pourrait marcher. Je pense qu'à un moment donné, si on se pose trop de questions, on s'inhibe, on s'auto-inhibe. Et du coup, on n'est plus capable de prendre les décisions, surtout sur le terrain, quand on se pose trop de questions. Et moi, ça m'est arrivé encore ces derniers matchs. Je réfléchissais trop. Et du coup, quand il y avait des situations d'antisportives, je réfléchissais, je réfléchissais. Alors que c'était évident qu'il n'y avait pas d'antisportives, typiquement. Là, avant un match, il faut arrêter de se poser les questions. Il faut y aller, il faut se préparer à savoir qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour pouvoir être la plus performante sur le terrain. Et puis voilà, tout va rouler. Tout va rouler. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Vas-y, Philippe. OK. Bonjour à tous ou bonsoir à tous. J'ai fait, d'après ton planning, que tu mettais de 18h à 22h des matchs. Et je n'ai pas vu le temps que tu passais au niveau du traitement de tes vidéos après match. J'ai vu à un moment donné que tu regardais tes matchs pour te former, mais tes propres matchs pour faire le débrief après avec tes deux autres collègues, tu les planifies à quel moment ? Oui, je l'avais écrit vidéo, mais effectivement, je n'ai pas été assez précis. J'aurais dû mettre des briefings vidéo. En général, c'est dans les trois jours après le match, parce que c'est ce qui nous est demandé par le HNO de renvoyer le débriefing dans les 72 heures. Parfois, c'est plus ou moins facile de le tenir. Typiquement, quand on se déplace en train, on fait ça le lendemain dans le train. Après, quand c'est en voiture, il faut caler un temps à la maison, soit après le travail ou parfois à la pause déjeuner quand je reste au bureau. Il faut essayer de le caler quand on peut. C'est important de le faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est là où on se remet en question et on voit ce qui a été et ce qui n'a pas été. Après, c'est aussi une contrainte supplémentaire qui se rajoute à l'emploi du temps d'après match. J'ai encore une autre question, un peu plus personnelle. Est-ce que la personne qui partage ta vie a la passion du basket ? Et sinon, est-ce qu'elle se déplace avec toi ? Est-ce qu'elle se ? Elle se déplace avec toi. Par exemple, moi, je fais un championnat en 10 baskets. Et je profite quand je suis en déplacement pour proposer à ma femme de venir m'accompagner pendant les matchs parce qu'on peut visiter comme ça un week-end une ville ou une région. Est-ce que ça vous arrive ou ça t'arrive ? Oui, c'est important. Alors après, moi, je vis avec quelqu'un qui est dans le milieu du basket et qui connaît la contrainte de l'arbitrage. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est que la personne avec qui on vit accepte cette contrainte de parfois partir deux fois dans la semaine, parfois trois fois, qui acceptera que je parte parfois des semaines entières en Europe. Mais si les choses ne sont pas acceptées, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir s'investir à fond parce qu'on se rend compte que quand on va partir pour sa passion, la maison, ça ne va pas forcément être compris. Donc, il faut poser les bases dès le départ. C'est un peu comme avec l'employeur, en fait, dire quelles sont les contraintes de l'arbitrage. Ben voilà, avec quelqu'un qui est complètement extérieur du sport aussi. Il faut que la personne puisse l'accepter. Effectivement, quand on a l'occasion, on part ensemble parfois et du coup, ça fait un petit week-end à droite à gauche dans la France entière. C'est toujours agréable. Il y a deux questions qui viennent d'arriver. Elles ont été écrites. Donc, il y a Marité qui demande si certains joueurs n'essayent pas de t'intimider pendant les rencontres. Si ça arrive un petit peu et on a parfois toujours des joueurs qui sont un peu plus réticents à ce que ce soit une femme qui prenne les décisions et encore aujourd'hui, ça arrive. Ben, ce qu'il faut, c'est pas de se laisser marcher sur les pieds. Ben, c'est de dire, ben voilà, c'est moi qui prends la décision. Que tu sois content ou pas content, ben je vais continuer à prendre la même décision tout le match. Donc, soit tu t'adaptes, soit tu t'adaptes pas et tu vas être frustré tout le match. Ou alors, ben, tu vas continuer à faire la même faute en pensant que je vais arrêter de siffler parce que tu t'as essayé de m'intimider. Non. Moi, pour moi, c'est la meilleure réponse à apporter. C'est à de l'intimidation à répondre par... Ah, tu veux m'intimider ? Ben ok, ben moi je vais... Ok, ben je vais peut-être me focaliser peut-être encore plus sur toi pour montrer que tu as eu tort de m'intimider. On va faire comme ça. Faut pas se focaliser après sur quelqu'un, mais... Non, mais rester ferme sur ta décision, quoi. Voilà, c'est ça. Effectivement. Pas de laisser entrer le doute par une personne qui est en train de nous intimider. Et du coup, ça laisse pas la porte ouverte. Vas-y, vas-y. Donc du coup, ça laisse la porte ouverte à la contestation, à l'intimidation, si on voit que... Ben, quelqu'un nous intimide et que du coup, après, on va changer notre comportement. Voilà. C'est sûr. Et donc Colline te demande, ça rejoint un peu la deuxième question de Philippe, c'était... Elle me demande quand tu fais la route, justement en voiture pour aller au match, si tu fais la route seule. Ben du coup, si... Si je peux pas faire de covoiturage, que mes collègues viennent de l'opposé, ben ouais, je suis toute seule. Avec ma musique ou ma radio. Et puis parfois, si je suis accompagné par l'aide d'un monde de ma famille, ben voilà, on vient avec moi aussi. Ça dépend. Ben là, en ce moment, c'est un peu compliqué d'avoir du monde dans la voiture qui peut assister au match. Je pense qu'on est à huis clos. Ben, ça fait long dans la voiture, sinon. Voilà, c'est ça. Effectivement. Moi, de temps en temps, j'ai ma petite sœur qui m'accompagne parce qu'elle arbitre aussi en région. Et du coup, quand elle peut, j'essaie qu'elle puisse venir avec moi. C'est cool aussi. C'est sûr. Bon ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que tu penses pouvoir maintenir le rythme avec ton emploi du temps et tout sur du long terme ? Genre sur plusieurs années, est-ce qu'on te demande la même intensité de travail ? Par rapport à ma charge de travail au niveau du professionnel, c'est ça ? Professionnel. Ouais, et même par rapport justement à l'arbitrage, enfin, vu que t'es au plus haut niveau et tu viens de monter FIBA, bah on va te demander encore plus. Donc est-ce que sur le long terme, sur, je sais pas, genre encore 5-10 ans, tu devois avoir le même planning aussi chargé tout le temps, quoi ? Ben effectivement, c'est une question que je me pose et parfois je doute beaucoup de se dire à ce que j'ai fait le bon choix. Aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment fait le bon choix parce que j'ai envie de tout concilier et j'ai surtout mon DRH qui est sportif et le maire de ma collectivité est sportif aussi. Donc ils comprennent en fait cette contrainte que je peux avoir, mais ma contrainte est une passion et ils savent qu'en fait, s'ils me freinent un petit peu et qu'ils me facilitent moins pour pouvoir aller arbitrer, bah du coup je serai peut-être moins épanouie dans ma vie, du coup moins épanouie au travail, du coup peut-être moins productive. Et du coup, après j'ai la chance d'avoir 49 jours de congé à l'année entre les RTT et les jours de congé, ce que je fais des semaines de 39 heures. Donc après voilà, c'est aussi beaucoup de jours de congé qui passent dans l'arbitrage. Et puis tout comme il y en a certains qui prennent des semaines de vacances quasiment tous les mois, bah moi c'est un jour par-ci par-là tout le temps. Et puis surtout, bah j'hésite pas à être honnête envers eux et quand je leur ai parlé de la contrainte arbitrage FIBA, bah c'est même presque eux qui m'ont trouvé des solutions pour pouvoir me libérer plus facilement, puisqu'il y a des conventions sportives de haut niveau qui existent et du coup on peut partir, je sais pas, je dis une bêtise, 50 jours dans l'année et du coup les 50 jours sont rémunérés par la région, par le ministère des sports et par la fédération auprès de l'employeur. Voilà, il y a des systèmes de compensation comme ça. Et ce qui me dit compte, c'est qu'il faut en parler avec l'employeur et mettre les choses au clair. Et à partir du moment où il n'y a plus d'équilibre ou qu'on ne s'y retrouve plus, bah il faut rediscuter des modalités. Aujourd'hui pour le moment ça se passe bien, j'arrive à faire mon travail en temps et en heure, peut-être que dans un an ou deux ce sera peut-être différent et là on en rediscutera. C'est toujours d'avoir du dialogue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada